Je vous adresse Ici même éclate votre joie Marchons ensemble mes amis Jamais nous n'aurons de soucis À travers ce monde troublé Les mots doux sans oublier Il faut tous, oui tous, nous donner la main Avec tous ensemble lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra Nous soyons tous les nombres des élus Merci Jésus, merci mon Dieu Avec tous ensemble ne connait rien Tout où tu me regardes, merci mon Dieu Merci Jésus, ni la flèche qui vole en pleine édite Quand il tombe à mes côtés Je ne serai jamais un seul Car on les surveille, je ne connais rien Avec Jésus, pas de danger Marchons ensemble mes amis Jamais nous n'aurons de soucis À travers ce monde troublé Les mots doux sans oublier Il faut tous, oui tous, nous donner la main Afin que tous ensemble lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra Pour soyons tous du nombre des élus Bienvenue à notre rencontre d'école du sabbat annexe Aujourd'hui, vendredi 25 mars 2022 Donc c'est avec joie, plaisir que nous nous retrouvons en ce soir Et je souhaite à tous la bienvenue Une bienvenue spéciale au pasteur Patrick Luciat Qui est notre invité en ce soir pour cette réunion Et je vous laisse avec ces quelques mots Fatigué, chargé, l'as de ta semaine Dieu t'invite au repos dans l'adoration Lou, exalte, magnifie Et donne gloire à Dieu Éclate en joie, en reconnaissance et en action de grâce Adore, adore, adore encore et toujours adore Dieu Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse Et pour continuer notre rencontre Nous allons chanter avec Carole Le numéro 383 de notre email orange Comme d'habitude, chacun ferme son micro Et chante en même temps le numéro 383 Bonsoir Carole Bonsoir à tous J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu Donc nous allons chanter ensemble Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même Si nous sommes là, c'est bien parce qu'il nous a protégés Chantons ensemble Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même Ne craignons rien, il fait tout bien Il nous garde et nous aime Ne craignons rien, il fait tout bien Il nous garde et nous aime Et si je veux vous rendre heureux Laissez-moi tout conduire Si je vous prends pour mes enfants Rien ne pourra vous nuire Si je vous prends pour mes enfants Rien ne pourra vous nuire Pour aujourd'hui, comptons sur lui Et nous garder et nous garder et nous aimer Quand demain s'abonner Et pour voir de même Quand demain s'abonner Et pour voir de même Quel grand secours d'être toujours Sous l'œil de Dieu suprême Ne craignons rien, notre soutien C'est l'éternité lui-même Ne craignons rien, notre soutien C'est l'éternité lui-même Merci à tous, à tout à l'heure Je vais vous inviter à incliner la tête Alors que je ferai la prière Pour commencer notre rencontre ce soir Inclinons la tête Seigneur Dieu, nous voulons te remercier Pour cette semaine que tu as permis De passer sous ton ordre de Dieu Tu nous permets de commencer ce sabbat Et nous te remercions Pour cette bénédiction que tu nous donnes Nous voulons placer ce moment Sur l'égide de ton Saint-Esprit Afin que tout ce qui soit dit Puisse nous édifier Et nous permettre toujours De consolider notre foi en toi Nous avons une pensée Pour nos frères et sœurs Qui se trouvent dans les zones de guerre Plus particulièrement en Ukraine en ce moment Tu sais combien les choses sont difficiles Mais permet qu'ils puissent tenir Avoir cette foi en toi Et malgré ces difficultés Porter ce témoignage Qui est un Dieu vivant Et qu'on peut avoir espoir Espérer en lui Seigneur Nous remettons toutes ces situations Entre tes mains Nous savons que nous sommes À la fin des temps Et que ces choses malheureusement Doient arriver Mais donne-nous cette énergie De pouvoir obtenir De ne pas nous décourager Et d'aller toujours de l'avant Merci pour tout ce qui est pour nous Pour continuer notre moment Nous allons passer à notre première phase D'instruction du manuel d'église Et ce soir nous sommes toujours Comme nous l'avons commencé Depuis quelques semaines Et ce soir nous verrons la cinquième partie D'instruction du manuel d'église Chapitre 10 Les services religieux Et les réunions de l'église Et ce soir nous allons voir La réunion de prière Et les réunions administratives Les réunions de prière Les réunions de prière Devraient être intéressantes Les réunions de prière Pourraient être beaucoup plus intéressantes Si elles étaient mieux dirigées Beaucoup viennent écouter une prédication Mais négligent ces réunions Là aussi il faut demander à Dieu La sagesse Afin que celles-ci soient intéressantes Et attrayantes Les gens ont faim du pain de vie S'ils savent pouvoir le trouver À la réunion de prière Pardon Ils y viendront Remarquez bien que le manuel d'église Dit que les réunions doivent être intéressantes Mais insiste sur cette partie Que l'intéressante c'est le pain de vie Parce que malheureusement Dans notre société Lorsqu'on parle d'intéressant On parle beaucoup d'animation On parle plutôt de mettre de la musique Mettre un peu de gaieté Entre guillemets À ces réunions Mais le manuel d'église Insiste sur la partie Nous devons mettre plus De pain de vie C'est-à-dire que la nourriture Doit être vraiment solide Nourriture qui est la parole de Dieu De longs discours verbaux Et des prières de même ordre N'ont leur place nulle part Et surtout pas À la réunion de prière Ceux qui se mettent en avant Et sont toujours prêts à parler Empêchent les timides De rendre leur témoignage Ce sont les esprits les plus superficiels Qui ont toujours Le plus à dire On entend alors Des prières machinales Et sans fin Qui fatiguent les anges Aussi bien Que les hommes Qui les écoutent Nos prières doivent être courtes Et aller directement au but Que les requêtes longues Et fatigantes Soient gardées Pour la prière privée S'il y a des gens Où on a de telles prières À prononcer Ouvrons nos cœurs À l'Éternel Dieu Et il balayera Tout formalisme Décéchant Et tout ceci est Cré du livre Témoignages pour l'Église Volume 1 Les pages 524 et 525 Le succès de la réunion de prière Exige donc De la part de ceux Qui la dirigent Dirigent Des efforts Tout à fait particuliers Elle doit commencer À l'heure Même s'il n'y a Que deux ou trois Personnes présentes Le programme Se composera D'une brèvitude De 15 à 20 minutes De la Bible Ou de l'esprit De prophétie Suivie d'une série De prières De témoignages Et de la bénédiction finale Le programme Pardon Le programme Modifié D'une semaine À l'autre Tout ceci Surtout des recommandations Ça ne veut pas dire Que ça doit être Appliqué à la lettre Mais on doit rester Dans cet esprit C'est-à-dire Un petit moment De méditation D'étude de la parole De Dieu Et un bon moment De prière Et aussi un bon moment De témoignage Et d'échange Voilà comme cela Que le manuel D'Église Préconise La réunion De prière Et elle dit aussi Que si les membres Ne peuvent se rendre Au local habituel Des réunions Seront organisées Avec profit Dans les familles C'est-à-dire Des réunions Pourront être Faites de manière Délocalisée Dans certaines familles Ça c'est surtout Les endroits Où l'Église Se trouve très loin Pour certaines personnes Mais la réunion De prière C'est un moment Important Au niveau De l'Église Adventiste Et dans le temps Que nous vivons Aujourd'hui Il est important Que nous puissions En tant que membres Nous réapproprier Ces moments De prière Au sein De l'Église Dieu merci Avec La fin Je ne dis pas la fin Mais nous avons pu Avec la fin Du oui Recule Le couvre-feu Pouvoir reprendre Les réunions De prière À l'Église Mais il est important Que ces moments Soient vraiment Placés Important Dans le fonctionnement De l'Église Et les réunions De prière Maintenant Nous allons voir La réunion Juste avant de continuer Je voudrais savoir Est-ce qu'il y a des questions Sur la réunion De prière Ou si quelqu'un Voudrait ajouter Quelque chose Sur la réunion De prière Peut-être Charles Ajouter à ce qui a été dit Le fait que la réunion De prière Quand les membres Y assistent Chacun doit se rendre compte Ce que c'est C'est lui Ou elle Qui fait aussi Vivre cette réunion Parfois on attend Uniquement sur celui Qui va diriger la réunion Ce qui est important Puisqu'il doit le faire Dans l'esprit Qui a été décrit tout à l'heure Mais Ne jamais oublier Que c'est chacun Qui Par sa présence Et sa participation Fait que les réunions Sont On avait dit tout à l'heure Les qualificatives Je crois que c'était attrayante Voilà Donc ces réunions là Sont attrayantes Etc Non seulement parce que Ceux qui dirigent Font saut qu'elles le soient Mais parce que justement Ceux qui Y assistent Ceux qui y sont présents Participent également De manière à la rendre Attrayante Intéressante Par exemple On a parlé tout à l'heure De témoignages De prières C'est intéressant Que lorsqu'on demande Des témoignages Que les uns et les autres Puissent se dire Mais j'ai quelque chose À dire J'ai quelque chose À partager avec les autres Qui édifiera Les uns et les autres Donc c'est C'est en fait Une démarche Où chacun On a sa part à faire Ceux qui dirigent La réunion Mais ceux qui y participent Et c'est tout cela Ensemble Qui fait que la réunion Est intéressante Et qu'elle pourrait Justement attirer Encore davantage de monde Puisqu'on a besoin Je crois que ça a été dit À juste titre Les gens ont besoin De plein de vie Et d'ailleurs Nos amis Ne sont pas forcément De la même confession Pourraient justement Valoriser ces moments-là Parce qu'ils se rendent compte Qu'on est dans la prière On est dans quelque chose Authentique de fort Et je sais que Beaucoup de personnes Sont à la recherche De ce type d'expérience-là Pour aller plus loin Dans leur démarche spirituelle Ok Donc il y a-t-il Quelqu'un d'autre Pour ajouter quelque chose Sinon tout est clair Sinon nous Nous passons À la deuxième partie De ce chapitre Les réunions administratives L'église locale Fonctionne en jouant Des rôles bien définis Au sein de la structure mondiale De l'église adventiste De septième jour Dans le contexte De ces rôles La réunion administrative Constitue L'assemblée générale De l'église locale Les membres En situation régulière Sont encouragés A y assister Avec un doigt de vote Un membre sous censure Ne peut participer Ni aux délibérations Ni au vote Nous avons déjà vu Nous avons parlé Des membres censurés Des membres radiés Donc un membre censuré Et malheureusement radié Ne peut pas participer Aux délibérations Ni au vote Et l'accent est surtout mis Réunion administrative C'est une assemblée générale C'est le moment Où on peut discuter Des sujets importants Du fonctionnement De l'église Et nous allons voir Comment fonctionne De quoi on parle De la réunion administrative Les réunions administratives Seront convoquées Au moins une fois l'an Par le pasteur Ou par le comité d'église En accord avec le pasteur Et avec son soutien La réunion sera annoncée Lors du culte du sabbat Une ou deux semaines À l'avance Avec tous les détails Qu'ont toujours L'heure Et le lieu de la rencontre Elle sera dirigée Par le pasteur Ou un ancien Désigné par le pasteur Ou encore Dans certains cas Par le président De la fédération Chaque assemblée Décidera du quorum Des prochaines réunions Un quorum doit être décidé Par l'église Pour la prochaine réunion Les votes Par lettre Ou par procuration Ne sont pas acceptés C'est uniquement Ceux qui sont présents Lors de la réunion Administrative L'Assemblée générale Qui peuvent voter Personne ne peut voter Par procuration Dire Bon, mercredi prochain Je ne serai pas présent Donc je vais donner À soeur Un tel Une voix Pour dire De voter pour moi Pour tel sujet Non Le vote se fait Uniquement lorsqu'on est présent À cette réunion Administrative À cette assemblée générale Toute question importante Doit être débattue À une réunion Administrative Régulière Ou spécialement Convoquée Pour la circonstance La réunion Administrative A la préséance Sur le comité D'église Auquel Elle peut déléguer Certaines responsabilités En plus de celles Déjà définies Par le manuel D'église L'ordre du jour De la réunion Administrative Doit inclure Des rapports De travail De l'église Au moins Une fois Là Il devrait Inclure Les rapports De toutes les activités De l'église En fonction De ces rapports Un plan d'action Pour l'année suivante Y compris Un budget annuel Sera présenté Pour approbation Quand cela est possible Les rapports Et les plans Et les plans Pour l'année suivante Devraient être présentés Par écrit Donc c'est le moment Où on présente Je dirais La vision De l'église Aux membres Et les membres Peuvent discuter De cette vision Et pouvoir Donner leur avis Amender Ajouter Retrancher Et pouvoir Afin que l'église Aille dans Le même sens Dans une Dans la même Direction Pour maintenir Un esprit De coopération Entre l'église Et la fédération L'église Devraient prendre Conseil Auprès des responsables De la fédération Sur toutes les questions Importantes A l'ordre du jour Il peut y avoir Des sujets délicats Donc Il est important De pouvoir être En relation Avec la fédération Les responsables Présidents Secrétaires Trésoriers De la fédération Et de l'union Ou leurs représentants Peuvent assister A toute réunion Administrative De leur territoire Mais sans droit de vote C'est-à-dire Que le président De la fédération S'il y a Et nous avons Une réunion administrative Il peut venir Et assister A la réunion administrative Il n'y a pas de soucis Rappelons Que pour participer A la réunion administrative D'une église locale Il faut être membre De cette église Si on n'est pas membre De cette église On ne peut pas assister A la réunion administrative De cette église C'est une précision Très importante Mais le président Les secrétaires Trésoriers Peut y être Et le président Ou secrétaire Peut voter S'il fait partie De cette congrégation S'il est membre S'il est membre De cette église Et peut voter Si le vote Est possible Cette autorisation Comme je l'ai dit N'est pas nécessaire Si l'administrateur En question Est membre De cette église Alors Pastor Luciat Voudrais-tu ajouter Quelque chose En plus Ou quelque chose Compléter Ce que le manuel D'église Dit en ce sens Alors l'essentiel Est dit Mais je pourrais Juste ajouter Deux ou trois points Peut-être Pour amplifier Ce qui a été dit Premièrement La réunion administrative Est importante De par Sa raison Sa raison d'être C'est rassembler L'église Pour Se prononcer Sur des sujets Importants Des questions Qui ont une importance Capitale Parce qu'il ne faut pas oublier Que l'assemblée générale Comme on l'appelle Ou la réunion administrative C'est L'entité La plus importante Administrativement parlant Au niveau de l'église Même au-dessus Du comité d'église Alors le comité d'église A été Mandaté Par L'assemblée générale Parce que quand l'église vote De mettre en place Des équipes Y compris un comité d'église Donc c'est L'assemblée générale L'assemblée de l'église Qui donne mandat Au comité Pour pouvoir prendre Des décisions Mais sur des questions Importantes Imaginez par exemple Que l'église Veuille faire Un achat Extrêmement important Je ne sais pas moi De 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 Ce sont Ce sont des décisions Suffisamment importantes Pour qu'elles ne se prennent pas Simplement dans le cadre Du comité d'église Mais dans le cadre D'une assemblée Qu'on appelle Réunion administrative Donc ça c'est important Jadis D'entendre D'entendre les rapports Des activités Qui ont été faites Puisque au moins Une fois l'an On doit donner un rapport Des activités faites L'église a mandaté Certains départements Certaines personnes Pour des tâches particulières Et il est normal Que l'église Entende Ce qui a été fait Ce qui a été mis en place De telle sorte Qu'elle approuve Qu'elle valide Les rapports Qui sont donnés Donc ce sont Ce sont les réunions Importantes Qui doivent être abordées Avec beaucoup de solennité Beaucoup de respect Beaucoup de responsabilité Aussi On ne devrait surtout Pas trouver dans ces réunions Là Des règlements De comptes Des démarches Politiciennes Etc Il s'agit de Toujours se rappeler Que c'est l'église de Dieu Et qu'on a De par l'organisation La responsabilité De se prononcer De valider Certaines choses Puisque l'église C'est l'ensemble des fidèles D'accord Et par conséquent Je ne peux pas simplement Être là En train de regarder Et puis dire Voilà Ça c'est pas bien fait On aurait dû faire ça Etc J'ai la possibilité Justement En réunion administrative De voter pour De voter contre Alors c'est pas une foire D'emploi On aborde tous les sujets Et puis chacun lance son idée Non C'est quelque chose D'organisé Mais ça a une importance Capitale Et je pense que C'est bien d'en parler Puis de rasseoir Dans l'esprit de tout le monde L'importance de la réunion Et puis les détails techniques Sur la manière Dont les choses sont censées fonctionner Avec la direction du pasteur Ou d'un ancien d'église Qui peut être habilité A diriger une réunion administrative Voilà Je pense que L'essentiel est dit De manière synthétique Mais l'essentiel est dit là S'il y a des questions On peut les entretenir Y a-t-il des questions ? Oui Bonsoir Ce n'est pas une question Juste une constatation On constate Je veux dire Que les jeunes Participent Très 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 peu Aux réunions administratives Et en fin de compte Si on leur enseigne Que quand on a une entreprise Quand il y a un établissement Il y a toujours une réunion On se réunit Pour parler de la vie De notre entreprise Pour prendre des décisions Il y en a deux mêmes Et chacun doit être impliqué Et on voit que Les gens se désintéressent Si bien qu'on vote un quota Le quota n'est jamais atteint Et pourtant C'est la vie de l'église Si on doit acheter Comme a dit le pasteur On doit acheter On doit changer la chair On fait part à l'église On en discute On voit Mais là Il n'y a personne Donc ceux qui sont là C'est bien sûr Les membres du comité Qui sont déjà d'accord Et puis après On entend Ah ouais Ils ont fait ça Ils n'ont pas dit nous Etc Donc il faudrait peut-être Je dis bien Que le pasteur soit là Peut-être En classe baptismale Ou rappeler aux jeunes Baptisés Qu'ils sont là Ils font partie de l'église Et ils ont leur mot À dire également Voilà C'est juste C'est juste Comme dit Madeleine Alors c'est Les deux éléments Ils vont de pair C'est-à-dire L'invitation Comme tu le suggères Que les uns et les autres Soient invités À prendre conscience Qu'ils ont leur part Ils ont leur mot à dire Etc Ils comptent Donc ils devraient être présents Et puis les gens eux-mêmes Qui font leur démarche Une fois qu'ils ont l'information L'information elle-même Ne fait pas bouger les gens L'information Vous donne une raison De bouger Mais pour pouvoir Aller Et puis dire Ok j'y vais Ça c'est une décision personnelle Et malheureusement Il y a des gens qui même en ayant l'information Même en sachant qu'il faut y aller Parce que c'est la vie de l'église C'est mon église Je fais partie de l'église Je ne peux pas Comme je disais tout à l'heure Critiquer Alors que j'ai la possibilité De voter pour De voter contre Et malheureusement Certaines personnes En dépit de cela Se disent Bon mais moi Ce qui m'intéresse C'est juste Tracer à l'église Écouter le beau chant Etc Et je pense que ça Devant une révolution Dans la manière de se voir De se dire L'église Ce n'est pas un show Auquel je vais assister L'église C'est une formidable expérience À laquelle je prends part Et à laquelle je donne vie aussi Donc c'est ma participation Comme je disais tout à l'heure Dans la réunion de prière C'est ma participation En réunion administrative Qui permet à l'église D'avancer aussi Donc comme Madeleine disait Si on a une réunion administrative Avec un courant De 40 personnes Et puis qu'on se retrouve à 28 Bon c'est toujours embêtant Toujours embêtant Donc je pense qu'il faut Que chacun Chacun Même si on invite Et on a courage Et c'est bien de dire cela Il faut le faire Il faut qu'à un moment Chacun prenne conscience Qu'il ou elle Fait partie de l'église Et l'église Justement avance Évolue Se développe Avec ma participation Et ça inclut Ma main levée Quand il faut voter pour Ou voter contre Prendre position Par rapport à des grands projets Qui sont soumis Etc C'est comme ça que l'église Fonctionne de manière organisée Si tout le monde participait Je crois que les choses Avanceraient peut-être un peu mieux Mais gardons espoir Oui Gardons toujours espoir Et n'oublions pas Oui Carole Vas-y Je voulais juste ajouter A tout ça Que Bon malheureusement aussi Il faut dire que Peut-être que Pendant longtemps On a Trop Laissé passer l'idée Que le comité d'église Pouvait se substituer Justement Aux décisions Que les uns et les autres Pouvaient prendre Et certains ont grandi Avec cette idée Que oui Quand le comité décide Alors ça veut dire Que c'est acté Alors que c'est pas du tout ça Il y a aussi l'idée Que oui Si le pasteur dit C'est que c'est acté Et il y a beaucoup de personnes Qui ne comprennent pas Que justement L'église adventiste On a cette chance De ne pas fonctionner Ainsi Mais de pouvoir décider De nous-mêmes Parce que Chez nous En fait Ce sont les membres Qui sont Qui sont prioritaires C'est-à-dire que L'église est souveraine Et l'église C'est chacun de nous Comme disait le pasteur Mais c'est chaque membre Qui doit comprendre Que son avis Qu'il faut Qu'il donne son avis Et malheureusement Il y a trop de personnes Qui se cachent Derrière le comité d'église Ou le pasteur Ou les anciens Pour prendre des décisions À leur place Et ça Comme disait Madeleine Je pense que Ne serait-ce que Dans la formation aussi Quand les gens décident D'intégrer l'église Il faudrait reformater Tout ça Et leur faire comprendre Qu'ils rentrent Dans un mouvement Et un mouvement Qui implique tout le monde Et à partir de ce moment-là Peut-être Comme dit le pasteur Il y a bon espoir Mais peut-être Que les gens vont comprendre Qu'on n'est pas là En attentiste en fait Nous sommes adventistes Et nous sommes un peuple Qui avançons ensemble On doit justement Avoir cette implication Personnelle Afin de pouvoir Améliorer les choses Dans l'église De l'éternel Je peux ajouter Juste deux choses À ce que Carole a dit Juste deux nuances En fait Ce qu'elle dit Et juste J'apporterai juste deux nuances C'est à propos de Quand on dit Qu'effectivement Malheureusement Beaucoup de personnes Ont eu cette idée-là Une fois que le comité A voté Effectivement Je crois que ça doit être Clairement dit Et redit L'entité la plus importante C'est l'église Réunie en réunion administrative D'accord Ça c'est une chose Maintenant Cette même église Donne autorité Au comité d'église Pour prendre certaines décisions Et heureusement Que tout ne se décide pas En réunion administrative Si à chaque fois Qu'il fallait acheter une chaise Ou etc. Il fallait une réunion administrative On ne s'en sortirait pas Le comité A mandat Pour prendre des décisions Parfaitement légitimes Après Là où la réunion administrative Est importante C'est qu'elle demande Un rapport Justement Et régulièrement Un rapport Il est donné Pour savoir ce qui a été fait Et l'église A le droit de valider De faire des remarques Mais dans le fonctionnement Au quotidien Le comité d'église A toute légitimité Pour prendre des décisions Mais le membre d'église Ne doit pas simplement dire Il y a un comité Non En réunion administrative Il ne fait pas partie du comité Mais il fait partie De la réunion administrative Et il devrait être là Pour pouvoir voter Prendre position Etc. Et puis la deuxième L'église Très rapidement C'est effectivement On est toujours Amené à se rappeler En fait On devrait se rappeler Devrais-je plutôt dire Que l'église Administrativement Effectivement C'est elle Qui a le plus haut niveau Décisionnel D'accord Et en même temps Il y aura toujours Des limites à cela Quand on dit par exemple Tu disais tout à l'heure Carole L'église est souveraine Alors c'est vrai J'avoue que c'est une expression Que je n'utilise pas trop Parce que certaines personnes La prennent Et tournent le sens Puisqu'effectivement L'église En tant qu'assemblée Réunion administrative Elle supplante Elle est au-dessus En tout cas Du comité d'église D'accord C'est le plus haut niveau Décisionnel Mais en même temps Elle ne peut pas dire L'église ne peut pas dire Voilà mais comme c'est nous Nous sommes souverains Nous décidons Il y a des choses Que l'église ne pourra jamais Décider d'elle-même Pour des tas de raisons Pour des raisons juridiques Et autres Il y a des limites Au pouvoir décisionnel De l'église locale D'accord Ne serait-ce que par exemple Dans notre système à nous Dans les territoires français Dans l'état actuel des choses Les églises sont représentées Juridiquement Par Par une fédération D'accord Et il y a des décisions Que seule Une entité juridique Peut prendre D'accord Donc ça limite un petit peu Le pouvoir de l'église Ou alors Il y a encore quelque chose Qui est au-dessus même De l'aspect juridique C'est la parole de Dieu Une église ne peut pas Simplement voter Sous prétexte Qu'elle serait souveraine De déplacer le jour du repos Du samedi au vendredi Par exemple Ou J'ai pris un exemple Vraiment exagéré Mais Au tout souveraine Qu'elle est Elle doit soumettre Cette souveraineté Entre guillemets Ou bien sûr Ce pouvoir décisionnel Comme je préfère l'appeler À ses limites Qui sont La parole de Dieu Et puis Le cadre plus large Dans lequel Elle intervient C'est-à-dire Le cadre juridique Du territoire Sur lequel elle se trouve Et puis De l'église mondiale Il y a des décisions Qui sont Il y a des attributions Il y a des prérogatives Qui appartiennent À l'église locale À la fédération À l'union À la conférence générale Selon les différentes Parties de l'organigramme Dans l'état actuel Les choses Telles que ça fonctionne Donc ça C'est peut-être des éléments Qu'il faut ajouter Pour bien saisir ça Mais effectivement Le membre d'église Aurait bien fait De se rappeler Qu'il a Un rôle très important Dans la vie de l'église Dans l'évolution Des affaires de l'église Ok Donc comme je le disais Je le répète à chaque fois Nous avons mis en place Ces instructions Du membre d'église Afin que Chaque membre Puis membre d'église Puis prendre conscience De sa responsabilité Et du fait Qu'il est aussi L'élément moteur Pour faire avancer l'église Apporter ce message Le message des trois anges Mais n'oublions pas Que c'est Dieu Qui est le chef de l'église Il dirige son église Je n'ai aucune crainte Sur ce point-là L'église accomplira sa mission Avec nous Avec nous Où sommes-nous Mais Le souhait de Dieu C'est que C'est avec nous Que nous puissions Ensemble Faire avancer Et annoncer ce message Donc continuons toujours A nous former A passer ces moments Dans les instructions Du manuel d'église Afin que Ce n'est pas Entre guillemets La loi Mettre par ce manuel-là Mais c'est fait Pour nous aider Dans notre cheminement De notre course christian Mais n'oublions pas Comme je l'ai toujours dit C'est la Bible La parole de Dieu Qui est le but principal Et le manuel d'église Se base Sur la parole de Dieu Tout d'ajouter Dernière chose Pasteur Ou c'est bon Non je crois Tu as tout dit La parole de Dieu C'est le repère suprême Et quand on fait partie D'une organisation Comme l'église Je crois que C'est tout à fait Demise De respecter Les instructions Les indications Qui sont données Dans le manuel d'église Surtout que ce dernier Est inspiré Des enseignements bibliques Et des enseignements Des écrits prophétiques Donc après Ça ne nous empêche pas D'avoir un regard D'analyse Etc De faire des suggestions C'est pourquoi Le manuel d'église Évolue Toutes les fois Où il y a Assemblée générale De la conférence générale Mais Les instructions Qui sont en place Ce sont des instructions Qu'il faut respecter Ok Donc La semaine prochaine Si Dieu veut Nous verrons Une autre partie Toujours dans le chapitre 10 Le comité d'église Et ses réunions Donc maintenant Nous allons passer Au bulletin missionnaire Avec Carole Et nous sommes 13ème sabbat Nous allons écouter Le message Du bulletin missionnaire C'est à toi Carole Donc nous voilà Pour continuer L'histoire de Chermène Donc les deux derniers sabbats Vous vous rappelez On a appris Comment elle s'était Remise en question Par rapport À l'honneur Qu'elle devait à sa mère Et comment Dieu L'y avait aidé Et aujourd'hui Nous allons voir Comment elle a donné Son cœur à Jésus L'histoire s'intitule Dernière opportunité Pour Dieu Chermène a défié Dieu Dans une prière Et elle lui a dit ceci Cher Dieu Je te donne Une dernière opportunité J'ai assisté À tant d'événements religieux Dans le passé Mais aucun n'a changé ma vie Je continue de tomber Alors à quoi ça sert ? N'est-il pas préférable De rester à terre Que de se lever Et d'essayer De revenir vers toi Encore et encore ? J'ai deux semaines De vacances À venir Et je veux rester Loin de chez moi Alors j'irai Dans une école De formation biblique Seigneur C'est ta dernière opportunité Si cela ne fonctionne pas Je te promets Que tu me perdras Pour toujours Donc on voit Un petit peu L'audace Qu'il y avait Dans la prière De Chermène Et elle nous dit Elle nous rappelle Qu'elle a grandi Dans une famille Adventiste Du septième jour En Malaisie Et elle est allée À l'église Elle participait Au service du culte Et ça Elle l'a fait Depuis son enfance Mais Elle n'a jamais trouvé Aucune joie Dans les choses Spirituelles Et elle est même Sortie Avec un homme Non chrétien Pendant huit ans Et elle appréciait Beaucoup son travail Bien rémunéré En tant que professeure De musique Dans une école Internationale Mais elle nous dit Elle nous dit Qu'il lui manquait La paix Et c'est pour ça Qu'elle a prié Et qu'elle a été À cette école biblique De vacances Organisée par l'église Et pendant cette quinzaine Ils ont étudié Le sanctuaire Et elle ne savait rien Sur le sanctuaire Elle n'avait pas grandi En lisant la Bible Et aller à l'église N'était qu'une routine Les membres d'église Lui avait dit Comment agir En tant qu'adventiste Mais Elle n'avait jamais eu De relation personnelle Avec Dieu Nous dit Et à l'école biblique Elle a eu l'occasion De découvrir Ézéchiel 37 Les versets 4 et 5 Qui disent ceci Prophétise sur ses eaux Tu leur diras Ossement desséché Écoute la parole De l'éternel Ainsi parle le Seigneur L'éternel A ses eaux Voici Que je vais faire Venir en vous Un esprit Et vous vivrez La vision Des eaux secs Elle nous dit Lui a appris Que le vrai réveil Ne peut venir Qu'en entendant La parole de Dieu Et la présence De son souffle Qui est le Saint-Esprit Elle avait donc Besoin d'une connexion Personnelle Et directe Avec Dieu Associée à une vie De prière Consistant à demander Constamment le Saint-Esprit Et en étudiant Le sanctuaire Elle a appris L'amour Sacrificiel De Dieu Elle a appris Qu'il avait le pouvoir De pardonner Tous ses péchés Et que son désir Le plus profond Était de vivre Avec elle C'est-à-dire L'aider Pour toujours A s'améliorer Et l'amour De Dieu A complètement Embrassé Tout le vide Et la rupture Dans sa vie Et Elle a compris Que Dieu Elle avait commencé Elle avait commencé A travailler Ardiment Pour qu'elle puisse Changer De comportement Et quelque chose Elle nous dit D'inattendu Ses produits Lorsqu'elle est retournée Au travail En tant que professeure De musique Elle enseignait D'une horloge De grand-père Qui faisait tic-tac Des chauves-sougues Flottantes Et des squelettes Cliquetant Dans un château En sorcelier Et à sa grande surprise Ses deux meilleurs élèves Et Anne et Luc N'ont pas participé A cet exercice Ils ont couvert Leurs oreilles Pendant Qu'elles jouaient Les sons Et ils ont refusé De participer A une chanson Sur le château En sorcelier A la fin du cours Elle a donc été Voir Ses enfants Mais Et elle leur a demandé Mais qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui se passe Avec vous deux Aujourd'hui Pourquoi vous ne faites pas Ce qu'on vous demande Ce que je vous demande De faire Et Anne s'est retournée Vers elle Et lui a dit Je suis chrétien Je ne peux pas Écouter ça Puis Le garçon A fondu en larmes Et Luc Donc son amie S'est retourné Aussi vers Cherming Et a hoché la tête Solennellement Comme pour Attester ce que son amie Venait de dire Et elle nous dit Que c'était L'un des plus gros reproches Qu'elle a reçu Dans sa vie Un des plus gros poches Pardon Qu'elle ait reçu De sa vie Et Dieu Lui a parlé Avec force À travers Ses petits garçons Elle s'est dit Pourquoi Est-ce que J'enseigne Aux enfants Les choses Du diable Et lors De ses vacances Donc Ses fameuses De semaine Elle est retournée A l'école biblique Et ils ont étudié Comment Daniel Et ses trois amis Avaient résolu Dans leur cœur De rester fidèles A Dieu Devant le roi Nebuchadnezzar Et elle s'est souvenu Comment Ethan Et Luc Avaient résolu D'être fidèle à Dieu Devant elle Elle était convaincue Que Dieu voulait Qu'elle quitte son travail Mais Elle ne pouvait pas partir De ses propres forces Elle nous dit Elle a partagé son histoire Avec un responsable Un des responsables De l'école biblique Chaque responsable Lui a répondu Vous avez un témoignage Très puissant Mais le problème Est qu'il n'y a pas d'action Et à peu près A la même époque Dieu lui a parlé A travers Les méditations Matinales Elle a lu Dans le livre Les paraboles De Jésus Écrit par Hélène White Quand les appels De l'Esprit Saint Touchent le cœur Il n'y a de sécurité Que dans une réponse Immédiate Lorsque Dieu vous dit Va travailler aujourd'hui Dans ma vigne Ne refusez pas Cette invitation Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcissez pas Vos cœurs Il est imprudent De temporiser Au lieu D'obéir Vous risquez De ne plus jamais Entendre notre appel Et ça C'est tiré Du chapitre Dire et faire A la page 241 Et avec un cœur Totalement Abandonné à Dieu Elle a réussi A écrire Et à remettre Sa lettre de démission Elle est retournée A l'école biblique Pendant les 5 mois Qui ont suivi Et une haute lutte Intérieure Bien sûr A éclater Entre faire la volonté De Dieu Et pouvoir travailler Donc le jour Le jour du sabre Et quand elle a demandé Dieu a ouvert Dieu a ouvert une porte Dieu a ouvert une porte Inattendue On lui a offert un emploi D'enseignante A l'école maternelle De l'école missionnaire Adventiste internationale De Korat En Thaïlande Et elle a été Tellement surprise De cette proposition À ce moment-là Qu'elle s'est souvenu De ces paroles De l'éternel Car mes pensées Ne sont pas vos pensées Et vos voix Ne sont pas mes voix Oracle de l'éternel Autant les cieux Sont élevés Au-dessus de la terre Autant mes voix Sont élevées Au-dessus De vos voix Et mes pensées Au-dessus de vos pensées Texte Tiré Désaïe 55 Les versets 8 et 9 Dieu est bon Nous dit Chermaine Et il a répondu À mes prières Pour continuer À enseigner la musique Et après deux ans En tant qu'enseignante En maternelle Elle est devenue La directrice Du département de musique De l'école de la mission Elle n'a jamais Autant été en paix Elle nous dit Et elle est Pleine de joie Dieu a gagné Mon cœur Et maintenant Je désire Amener Les âmes perdues À la beauté De son amour Amen Donc nous voyons Comment Dieu A béni Chermaine Et on nous remercie Pour l'offrande La dernière offrande Du 13e sabbat Donc celle Qui a été donnée Il y a trois ans Qui a aidé L'école de Chermaine Donc l'école Missionnaire Internationale Adventiste À devenir Un lycée Et à construire Un complexe De salles de classe Et d'autres bâtiments Sur un nouveau site Accorat En Thaïlande Et aujourd'hui Donc demain Si nous sommes À l'église Nous allons donc Apporter notre offrande Du 13e sabbat Pour aider à répandre L'évangile Dans toute la division De l'Asie du Sud Et du Pacifique Donc merci déjà Pour vos offrandes Généreuses Nous vous annonçons déjà Que pour le prochain 13e sabbat Les futurs projets Vont concerner La division De l'Afrique Du Sud Et de l'Océan Indien Et cette offrande Servira à établir Une église Et une école primaire À Belize À Angola Un bâtiment d'internat Pour garçons À l'Institut polytechnique Adventiste d'éducation Supérieur à Bongo À Wango En Angola Un centre de conseil Conjugal et de lutte Contre la violence familiale À Lombé En Angola L'école primaire Séquilée À Luanda En Angola Un centre de formation Pour dirigeants Et pour toucher La communauté C'est Zouzou Le siège De l'université Adventiste Du Malawi Et un centre adventiste De Vicennes Et une station De radio À Mayotte Voilà donc Pour ce trimestre Nous continuons À prier Pour les missionnaires De cette région Ainsi que tous ceux Qui ont donné Leur cœur à Jésus Que l'Éternel vous bénisse Bon sabbat Et à bientôt Pour de nouvelles histoires Merci Carole Pour ce magnifique récit En tout cas N'oublions pas Demain Si Dieu veut Là où nous allons D'apporter Des offrandes Pour le 13ème sabbat Et nous voyons Que c'est un moyen D'évangélisation Important Que Dieu utilise Maintenant nous allons Passer Un moment D'échange De discussion Au niveau de la leçon De l'école Du sabbat Et nous arrivons À la fin Du trimestre Nous avons étudier Nous avons étudier Avec plusieurs exhortations Pour ses auditeurs Que l'affections Priez pour nous Et verset 18 Et lorsqu'on voit Comme certains Comme certains Encourage ses auditeurs De mémoire Mais la question En nous disant De ne pas suivre Des enseignements Étrangers Mais de suivre Le maître Qui est Christ Donc Vous avez la parole Qui voudrait Se lancer Sur cette question Là Pourquoi Autant D'enseignements Que Paul Donne Aux Hébreux En ce temps Là Et paradoxalement A nous Aujourd'hui Donc Qui voudrait Commencer Je vais me lancer Vas-y 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 Philippe Donc Cela est très important Que L'amour fraternel Dans une relation Nous savons Que les relations Humaines Sont très difficiles Donc À partir du moment Que nous avons Accepté Jésus-Christ Donc Il y a une joie Et cela Et l'apôtre Paul A su Que pour Considuer Et Pour Pour être Un peu fort Il fallait Cette unité Là Cette fraternité Là Donc cela Est très important Donc il a donné Pas mal Ce conseil Est très important Que Ne pas oublier L'amour fraternel L'hospitalité Et puis Et il a fait L'expérience Des prisonniers Et il s'est identifié Donc il est important Il a pu faire La distinction Que ce qui est important Pour l'homme C'est Pour Dieu C'est le salut Quelle que soit La condition Que nous sommes Le but de Dieu C'est Il est venu nous sauver Et sauver Tout être humain Quelle que soit Sa condition Donc Il a fait L'expérience Aussi Il a dit Que Et Le prisonnier Aussi Donc il a fait Aussi Et comme Jésus Disait Que vous êtes venu Me voir Tout ce que vous avez Fait C'est un mot Comme vous l'avez fait Donc il s'est Identifié Donc il a eu Il a eu La visite Au Nisophore Que Il a La bénédiction Il savait Que C'était très important Et Il a vu Que dans Ses expériences Il a dit Que lorsqu'il a vu Il était Il était Il était Il était dans l'isolement De ce De ce De ce De ce logement Mais lorsqu'on est venu Le visiter Il le repris Courage Donc Donc Il a parlé aussi De De L'unité Et Le mariage Ennoué Donc On a vu Dans tous ses lettres Que Malgré Il était Un célibataire Il n'était pas En contradiction Avec la parole Ce qui concerne Le mariage Donc Voilà Tout ce que j'ai pu Retenir De tous ces éléments-là Je peux dire Ok Quelqu'un d'autre Voudrait-il ajouter Quelque chose Oui Carole Oui Je voudrais ajouter Ça aussi Que En fait Le fait Que Comment dire Les Hébreux aussi Étaient Poiment jeunes Dans la foi Et avec des personnes Qui venaient De D'intégrer En fait Cette 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 nouvelle Chrétienté En fait Donc il s'agissait Pour l'apôtre Paul Aussi De raffermir Tout ça Et de leur rappeler Déjà L'objectif De départ Qui En qui Ils avaient cru Pourquoi Ils avaient cru En ce Christ Qui s'était Sacrifié Pour Etc Et maintenant Vers la fin De son ministère Aussi Ils n'arrêtent pas De leur rappeler Qu'ils doivent Demeurer fermes Qu'ils doivent Tenir bon Et surtout Ne pas se laisser Influencer Parce qu'il ne faut pas Oublier Qu'il y avait D'autres ventes De doctrine Aussi Il y avait Pleine de personnes Qui racontaient Des choses Comme aujourd'hui En fait Il n'y a rien de nouveau Sur le soleil Et donc Il s'agissait Aussi pour lui De leur permettre En fait De leur rappeler Qu'il fallait Rester centré Sur Christ Et si Toutefois Ils avaient eu Tendance À s'éloigner Un peu De se recentrer De se De se focaliser Justement Sur ce sauveur Qui avait Tout donné Pour qu'ils Puissent Obtenir le salut Et qu'il fallait Justement Rester fidèle À ce maître Qui ne défaille Point Et qui Assurément Va leur permettre D'obtenir le salut Quelqu'un d'autre Vous a-t-il ajouté Quelque chose? Oui Oui Je voudrais ajouter Aussi Que cette mise en garde C'est pour nous Aujourd'hui encore Alors que La venue de Génie Est très proche Nous verrons Sortir de nulle part Toutes sortes De doctrines Donc C'est le moment Plus que jamais D'être vraiment Encré Dans la parole De Dieu Afin Afin d'avoir Afin de connaître Les saintes écritures Mais aussi D'avoir l'esprit De Dieu Afin de pouvoir Discerner Le vrai du faux Ok Mais je pose Une question Oui Vas-y Vas-y Corinne Oui Je voulais dire Déjà dans le texte Même Il y a déjà Une réponse Paul dit De ne pas suivre Des enseignements Étrangers C'est édoublé Parce qu'il n'est pas Du Christ Puisqu'au départ Dieu nous a donné L'évangile A l'état pur C'est l'évangile Selon Jésus Donc c'est cet évangile Là C'est ces enseignements Là que nous devons suivre Et ces enseignements Là Viennent Le seul maître C'est le Christ Donc Quand on suit D'autres enseignements Donc on sera Non seulement Dans l'erreur Mais on sera Déconté L'enseignement Aussi Parce que On a Appliqué Quelque chose Après Un autre Vient donner Notre enseignement C'est autre chose Donc Il faut rester Effectivement Le texte dit De suivre le Christ Et personne d'autre Parce que même J'en prends un exemple On est dans l'église Et ça je vois ça souvent Chaque année Parce que tous les quatre ans On a un pasteur Un pasteur arrive dans une église Il vous dit Telle chose Telle chose Un autre pasteur De quatre ans Il vous dit Une autre Une autre chose Alors que Parfois je me suis dit Mais attends Il y a un souci Si tous les pasteurs Ont reçu le même enseignement La même formation Le même itinéraire Pourquoi celui-là Aujourd'hui Il arrive dans l'église Il dit qu'on peut baptiser Comme ça Quatre ans après Notre pasteur dit Non on n'a pas besoin De baptiser On peut faire comme ça Donc Voyez Est-ce que tu comprends Ce qu'elle veut dire Charles J'ai compris largement Ce que tu veux dire Voilà Donc tu vois Et ça c'est problématique Et ça c'est problématique Ce soir On a le haut privé Et j'avoue le pasteur Luciat Et je pense Qu'il pourrait te donner Un élément Dans ce domaine-là Pourquoi il est si difficile Que nous puissions Déjà mettre en pratique Tout ce qui est écrit Dans le chapitre 13 Du livre des bruits Voilà Je peux juste ajouter Un mot De ce qui a été dit La première chose C'est que J'aime bien la manière Pour l'aborder les choses Puisqu'en fait Il donne des exemples pratiques Il parle d'argent De mariage Etc Parce que c'est très facile De dire aux gens Soyez spirituel Quand on a dit cela En fait On peut très bien avoir Des gens qui disent Oui effectivement Je suis spirituel Et j'aime le Seigneur En fait Paul est préoccupé Par la pratique Aussi De l'enseignement D'accord Donc on sait Qu'on doit aimer Dieu Mais la manière De le vérifier C'est visiter les prisonniers Etc Soyez Faites preuve d'hospitalité Etc Donc il donne Un tour pratique A un enseignement Qui peut très facilement Rester théorique Dans l'esprit des gens Et là il dit Ça se vérifie Dans la pratique Ça c'est une première chose La deuxième chose C'est que Par rapport à ce que Corinne disait C'est comme des parents Vous avez 5-6 enfants Ce sont les mêmes Deux parents Qui les ont fait Et pourtant Il n'y en a pas deux Qui soient identiques Tant que L'être humain Existera sur la face De cette planète Il y aura toujours Des différences Entre les individus Ayant dit cela Ayant dit cela Lorsqu'il s'agit De faire la volonté De Dieu Nous avons un repère C'est la parole de Dieu Mais vous n'êtes pas Sans savoir Qu'il y a une seule parole De Dieu Mais il y a des centaines De dénominations Parce que l'être humain A cette fâcheuse tendance A vouloir faire passer Le moi d'abord Et puis à faire sa volonté Et puis à essayer De voir comment La parole de Dieu Peut cadrer Avec sa volonté Ça c'est un travers humain Et pour être encore plus précis Par rapport à ce que Corinne disait Alors Le chrétien doit pouvoir Avoir suffisamment De maturité Pour connaître La parole de Dieu Pour lui-même Et savoir Ce qui est convenable Lorsqu'un pasteur arrive Et qu'il dit On doit faire telle chose Je dois pouvoir Me poser la question Que dit la parole de Dieu Est-ce que la parole de Dieu dit Je prends un exemple Très simple Est-ce que je peux Je prends un exemple Volontairement Très 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 énorme Ça sera plus facile À capter Est-ce que je peux Marier un homme Avec un homme Bon la question est non Quel que soit le pasteur Rivien qui dit autre chose La parole de Dieu Est claire là-dessus Donc il n'y a pas Il n'y a pas photo Pour employer une expression Populaire Par contre il y a des sujets Qui sont plus délicats Sur lesquels il n'y a pas D'unanimité Et ça il faut l'admettre D'accord Parfois même dans une même maison Dans un même foyer On n'a pas forcément Les mêmes visions Les mêmes compréhensions De toute chose D'ailleurs je rappelle Quand même Hélène White et son mari Ne voyaient pas les choses De la même manière Sur certains sujets Et à certains moments D'ailleurs Ça se voyait Ça fait sourire Certaines personnes Ça se voyait Dans leurs écrits Quand ils parlaient Un petit peu De l'un de l'autre Mais ce sont des êtres humains Tout inspiré Qu'elle l'était Hélène White Par le don de prophétie Elle demeure un être humain Et il y a des choses Sur lesquelles Elle a dû changer On a dû Lui faire comprendre Que cette direction Elle n'était pas la bonne Et elle a été suffisamment Vers d'esprit Pour changer De voie Et sans être Roulant là-dessus Donc lorsqu'un pasteur Vient et il dit Voilà on doit faire comme ça Je dois pouvoir En tant que membre Mature Plutôt que de faire La collection Des divergences De dire ok Que dit la parole De Dieu Est-ce qu'elle dit Que ça c'est faisable Donc si c'est clair Il n'y a pas de problème Si c'est pas clair Qu'il y a Il y a divergence Il y a plusieurs écoles De pensée Je suis de ceux Qui militent Qui est milité Et qui continuera De militer Pour que sur des sujets Où il n'y a pas D'unanimité Où il n'y a pas Un discours clair La Bible ne dit pas Très clairement Faites cela D'accord La Bible ne dit pas Qu'il faut baptiser Avec un vêtement blanc Bleu rouge Etc Donc sur cette question là Si on veut avoir Une unicité de pratique Je milite Depuis des années Pour qu'il y ait Des consensus Qui soient pris Sur certaines questions Pour qu'on dise voilà Le problème avec cela C'est que parfois Il n'y a pas forcément Toujours une volonté De mettre en place Ce consensus Et quand bien même Il y a un consensus Certaines personnes Par rapport à leur parc Ou leur origine Etc Font fi de cela Et font simplement Ce qu'ils pensent Être bien Le membre d'église Ne doit être Ni déstabilisé par cela Ni chagriné Il doit simplement Se rendre compte À l'évidence Que tant qu'on sera Sur cette planète là Il y aura ce risque là Même si Je répète Dans le même temps Je suis le plus farouche Militant Pour que sur des questions Comme ça Le membre d'église Ne soit pas balotté À droite à gauche Et que tous les quatre En haut etc Il n'est pas Un enseignement différent Je parle bien Sur les questions Où il n'y a pas De discours clair Qui existe Mais même parfois Lorsqu'il y a un discours clair De la Bible De l'église Parfois malheureusement Et je suis le premier À le déplorer C'est vrai Il y a certaines personnes Le diable utilisait ça Comme instrument De division Ou de bataille interne Etc Donc ça demande De la maturité Mais c'est dommage Qu'il y ait parfois Cette disparité de pratiques Sur des sujets Où on pourrait très facilement Avoir un consensus En tout cas Oui mais parce que J'aurais une question Plus part Dans Tout ce que Paul écrit Dans l'Hébouet 13 Pourquoi insiste-t-il Autant sur la fidélité Quelle est l'importance De la fidélité Dans ma relation avec Dieu C'est À mon avis C'est justement La finalité des choses La fidélité C'est elle qui me permet D'être vrai C'est elle qui démontre Que je suis vrai Que je peux Persever Donc je peux très bien Vous savez Il y a des spécialistes Du début C'est comme dans Les courses d'athlétisme Que jadis J'aimais bien voir À la télévision Il y a des gens Qui partent à 100 l'heure Sur des parcours Je ne sais pas moi Un 800 mètres Ou un 1500 mètres Et puis Une fois qu'on arrive À mi-parcours On a l'impression Que le moteur Est déjà carbonisé Puis que ces personnes Là se font dépasser Elles arrivent souvent Après le dernier Donc Il ne s'agit pas De foncer Tête baissée Mais il s'agit D'être fidèle C'est-à-dire J'ai compris Qui est Dieu Et je suis avec lui Je le mets aux fidèles Aujourd'hui Demain Après demain On a besoin de ça Parce qu'il y aura Beaucoup de concurrence Le chrétien va se retrouver Dans un environnement Où la société Va faire contrepoids L'enseignement du Christ Donc c'est ma fidélité À Christ C'est ma fidélité À son enseignement Qui me permettront D'entendre d'autres voix Mais de rester fidèle À Dieu Et la fidélité C'est elle que Dieu J'aime pas le terme Mais à défaut de notre Je l'utilise C'est elle que Dieu Va récompenser Je vais récompenser Entre guillemets Justement Ceux qui ont été fidèles J'aime bien le verset De la Bible Qui dit Celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Et quand j'ai fait alliance Avec lui Comme je sais Qui il est Je sais Qu'il est Mon intercesseur Je sais Que c'est le grand Prêtre par excellence Je ne vais rien laisser S'immiscer Entre Christ Et moi Et je resterai fidèle À Christ Et à son enseignement C'est la condition Pour arriver victorieux Jusqu'à la fin Du parcours Je crois Il y a Corinne Qui a levé la main Oui Et puis je vais ajouter Par rapport à cela Parce que c'est fondamental La fidélité Parce que Quand on regarde Dans la Bible Moi j'aime l'exemple De deux hommes De Joseph Et de Daniel Surtout Daniel Et la fidélité Aussi me permet De rester inflexible Face à À ce que À l'enseignement Que j'ai reçu C'est-à-dire que Ce n'est pas Quelque chose Qui va me permettre De dévier De ce que De la trajectoire Que j'ai avec le Christ Je prends l'exemple De Daniel Daniel Quand le décret est tombé Que celui Qui prie Un autre dieu Que Ben Shadza Ne Mikanedza Sera puni Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait Comme il avait d'habitude Il est monté Il a ouvert sa fenêtre Il a prié Mais décret Ou pas décret Il a prié Et c'est ça La fidélité C'est-à-dire que Même quand bien Même les hommes Vont aller à l'encontre Des principes divins Moi je demeure Flexible C'est-à-dire que La fidélité Ne me permet pas De flancher De déroger A ce que moi J'ai décidé Avec mon Dieu C'est ça la fidélité Aussi C'est-à-dire de rester ferme Voilà le terme Que j'ai cherché Rester ferme Résolu Comme Daniel a dit Résolu Dans la décision Que j'ai prise Et quel que soit Même si la personne Vienne me donner Un évangile Qui est différent Je dois être capable Je dois être capable De lui démontrer Que non Ma fidélité A Dieu Ne me permet pas D'adhérer A ce genre d'enseignement Parce que cet enseignement Ne vient pas de Dieu C'est ça Pour moi C'est ça la fidélité Aussi Ok Alors il y a Bouineau aussi Qui a levé la main Oui bonsoir à tous Et bon ça va Bon ça va à toi Bouineau oui Je crois qu'il y a Il y a des histoires En fait Histoires Je parle de récits bibliques Je crois qu'il y a Des récits bibliques Qui ont Une importance capitale Et L'apôtre Paul a été enseigné Par Jésus lui-même Donc c'est dire Que c'était Au-delà de quatre En théologie Et même plus Parce que Il avait le bagage Spirituel Pour aborder Les différents thèmes Que nous Connaissons aujourd'hui Et il pouvait Par la grâce de Dieu Expliquer tout cela Avec le Saint-Esprit Mais le texte Nous parle D'acte 17 Et j'aime beaucoup Ce récit là Ce n'est pas pour rien Qu'on nous parle De ces hommes De l'airé Ils ont vu Paul récits S'arriver Mais le texte nous dit Qu'il vérifiait Pour voir l'exactitude De ce que Paul disait Pourtant c'est Entre guillemets Le grand Paul C'était Voilà C'est pastorantel C'est frérantel C'est l'ancien Mais il vérifiait L'exactitude Et on nous parle De ces sentiments Qu'il nourrissait Et qui les poussait A vérifier L'exactitude De ce qu'on disait Et plus que jamais Si nous Même on a sur Ici d'acte 17 C'est bien C'est bien Pour nous aujourd'hui Pour qu'on puisse vérifier Et vérifier Ce qu'on nous dit Pour voir si c'est Exact ou quoi Et que ce soit Ça vienne de la bouche De la bouche de frérantel De son entel De vérifier Et l'autre chose Que je veux dire C'est qu'on a vu Avec la COVID On a vu arriver Au devant de la scène Des traiteurs Avec des vraisards domicile Qui nous donnent Une nourriture Dite spirituelle Et ces traiteurs Nous servent Des doctrines Néronées Nous servent Un sabre à leur sens Nous servent Voilà Invention de recettes De recettes Qui ne sont même pas bibliques Et plus que jamais Nous devons Faire attention Et être prudents A toutes ces choses-là Et demander à Dieu Que nous puissions À l'instar Des bébériens Faire pareil D'étudier Et ils n'avaient même pas Le contenu Qu'on a La Bible Telle que nous la connaissons Mais cependant Il fallait quand même vérifier C'est toujours de vérifier Examiner de tout Pour retenir ce qui est bon Et je pense que c'est C'est ce qu'il faut faire Dans les boules L'apôtre Paul Nous parle de plein de choses Mais l'essentiel C'est d'être fondé Dans les Écritures Garder la foi Et de persévérer Comme disait Un instant le pasteur De persévérer Ce n'est pas le début Parce que beaucoup Ont eu un début J'aurais eu un début Vraiment Comme il faut Et puis à la fin Ça c'est mal terminé Et malheureux Donc c'est ce que je voulais Ok Quelqu'un vous voulez D'autres ajouter Quelque chose ? Je voulais vous poser Une question là Je me suis posé Une question Et pourquoi C'est une question Que je pose Pourquoi l'apôtre Paul De l'amour fraternel Est-ce que l'amour fraternel Permet de persévérer ? C'est-à-dire que Lorsqu'il y a une crise Lorsqu'il y a une crise On voit que les gens Ne savent pas Et n'ont pas appris A se forger Sur la parole de Dieu Donc il s'appuie Sur la collectivité Est-ce que ça C'est un problème ? Parce qu'on sera devant Quand il y a une crise C'est là qu'on voit Qui sont Qui sont Ceux qui se sont appris Sur la parole de Dieu Ceux qui ne sont pas appris Donc c'est là Que viennent Toutes les Ceux qui ne sont pas appris Sur la parole de Dieu Toutes sortes De différentes doctrines Des gens qui apparaissent Donc Et je pense que Les gens se sentent seuls Désemparés Et ils ne savent pas Qu'en faire Et comme Bruno dit Il n'était pas au temps De faire comme les bériens Que quels que soient Les individus Ainsi par l'éternel Il faut aller vérifier Et je me suis posé La question Est-ce que ça S'est un problème De notre domination Parce que Lorsque les gens Se sentent délaissés Et bien Ils sont C'est un Trois poulet demi Alors c'est une question Que je pense Quelles solutions Vous apportez Pour ces choses-là Astéolusia Alors Comme je le disais Enfin ça c'est ma contribution Parce que chacun peut apporter Mais par rapport à la question Que je pense Moi je dirais C'est très simplement Il faut toujours se rappeler Que l'église Ce n'est pas Un homme Ou Un petit groupe de personnes L'église C'est toi C'est moi C'est lui C'est elle C'est nous Qui sommes l'église Et c'est cette dynamique Là qu'il faut préserver Quand l'un est en souffrance L'autre doit pouvoir agir Quand on a la réponse À la question que tu poses Philippe On peut la synthétiser Dans une seule chose Si on est vraiment l'église Je fais peut-être allusion Sans vouloir insister Très sûr Sur un thème qui m'est cher Et qui est le corps du Christ Justement C'est ça l'idée C'est que quand un souffle Et bien l'autre Est présent pour réagir Parce que l'image du corps Et ce que j'ai développé Dans le bouquin que j'ai écrit C'est cette image-là Quand mon pied Est en difficulté Et bien L'ensemble de mon corps Réagit D'accord ? Donc puisque mon cerveau Va envoyer des impulsions Pour éviter l'infection Et bien le système immunitaire Va jouer son rôle Chaque partie du corps Va contribuer Parce que l'ensemble Demeure en bon état Donc celui qui est délaissé Qui est abandonné Qui est dans la misère Physique, financière Ou autre, etc. Devrait voir se mobiliser L'ensemble Et comme je dis l'ensemble C'est pas simplement L'organisation Dans le sens administratif C'est-à-dire le pasteur Ou la division La conférence générale, etc. Même si là aussi On a un rôle à jouer Mais c'est moi C'est lui C'est elle C'est l'ensemble De ceux qui forment l'église Qui doivent pouvoir mettre Ce que Paul a dit là en pratique Aimez-vous Respectez-vous Visitez ceux qui sont En difficulté N'aimez pas là aux gens Alors soyez dans la générosité Etc. Soyez dans l'hospitalité Toutes ces qualités-là Qui montrent que On fait corps Et on se soutient Les uns les autres Ça veut pas dire Que la misère disparu Mais on montrera vraiment Qu'on est animé Du même esprit Que pour nous essayer De mettre en avant ici Bruno J'aurais voulu intervenir Oui Je sais qu'on avance Mais j'aurais mis intervenir Sous 1.4 Chez Corinne Si je peux Simplement lui apporter Un élément de réponse C'est qu'elle parle Avec un pasteur Qui peut expliquer Quelque chose Et qu'un autre Qui explique autre chose C'est simplement Dans le sens Qu'il y a Cette notion D'approfondissement Le pasteur Surt de ses études Il peut Simplement se baser Sous ses acquis Et puis Pas forcément Continuer à approfondir La parole de Dieu Continuer à l'étudier Parce qu'on finit par l'étudier On nous a étudier Et pouvoir présenter la parole Beaucoup Ont commis des erreurs Et après Ils ont porté une correction En disant Oui On avait vu tel texte Dans ce sens Mais c'est pas du tout Et pour vous citer un exemple Des fois On peut très bien présenter Un récit biblique On parle d'Esther Ou de Ruth Disant Il y a sept leçons A retenir Du récit De Ruth Et puis Un autre sabbat Un pasteur Ou un frère Vient et dit Mais il y a huit leçons Ça ne veut pas forcément dire Qu'il y a assez Non C'est simplement Que sous l'inspiration De l'esprit Et de Dieu Ce texte a été Étudié De nouveau A été lu Et relu Et étudié On se laisse Complètement Habiter Le Dieu Qui nous Montre qu'il y a D'autres leçons Que ce qu'on pensait On pensait Effectivement Avec les quatre leçons Les quatre leçons Capitales Mais qu'il y en a bien d'autres Et ça ne veut pas forcément dire Qu'il y a tout le temps Des erreurs Ça peut arriver Mais ça ne veut pas Parce que nous n'avons à la vie De cette âme Aucune église Je ne savais pas forcément dire Qu'un pasteur dit ça Et puis un autre dit ça Et puis un autre dit ça Ça ne veut pas arriver Mais je vois simplement C'est le sens de Qu'importe l'âge Qu'a cet homme Ou cette femme C'est d'approfondir Je se dis Tiens oui effectivement J'ai un diplôme J'ai une licence Ou un master Mais je continue à approfondir La parole de Dieu Je continue à étudier À étudier chaque jour Parce que je dois Nourir entre guillemets Le peuple de Dieu Et de fait par rapport à ça De mon côté Je dois pouvoir Sur l'égide du Saint-Esprit Continuer à revoir Les récits Qu'on m'a appris En études Continuer à les revoir Parce que chaque jour Ça 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 Dieu nous parle différemment Dieu est toujours Mais je peux lire Genèse 1 aujourd'hui Et puis Demain J'aurai dit Genèse 1 Et Dieu viendra M'ajouter une notion de plus C'est un grand pédagogue qui viendra M'ajouter une notion de plus Par rapport à Genèse 1 Que j'ai lu Donc c'est un peu Ce que je veux dire Par rapport à ça Donc je pense pas Que il faut quand même C'est à nous d'autre côté De continuer À étudier Pour nous-mêmes Parce que Dieu a des choses à nous dire Ok Je voulais ajouter Aussi que En fait par rapport À la question Que Que Philippe posait Je pense que Même s'il y a Effectivement L'amour fraternel C'est quelque chose D'important Parce que Déjà Dieu même Il a institué ça C'est à dire Que l'homme puisse vivre En compagnie des autres D'accord Il nous a D'ailleurs Dans les dix commandements On voit bien Qu'il y a aussi Une partie pour le prochain C'est vrai Qu'il faut vivre en communauté Mais il ne faut pas Faire l'erreur De compter sur cette communauté Pour notre salut Ça c'est Il est important Pour chacun De comprendre Qu'il faut développer Une relation personnelle Avec Dieu Dans l'histoire Des vierges Sages Et des vierges folles On a bien vu Là aussi C'était une communauté Et qu'est-ce qui se passe On a cinq Qui ont cru Qu'elles allaient pouvoir Comter sur la communauté Pour entrer Lors du mariage Et on a bien vu Qu'elles n'étaient pas prêtes Et les autres N'ont pas pu Non plus Elles n'ont pas pu Leur donner De l'huile Donc c'est la même chose Pour nous aujourd'hui Il est vrai que La communauté C'est important Oui Mais par rapport A ce que disait aussi Le pasteur tout à l'heure L'église C'est l'église De Dieu Mais il ne faut pas oublier Que l'église Ce n'est pas Dieu D'accord L'église ce n'est pas Dieu Ça veut dire que Ce n'est pas sur ça Que nous devons compter Mais nous devons compter Aussi sur notre relation C'est notre relation Avec Dieu Qui nous permet De tenir Parce que Souvent on a l'impression Que les gens Confondent justement La Enfin quand ils embrassent La religion Quand ils rentrent A l'église Et quand ils acceptent Christ dans leur vie On a l'impression Qu'ils comptent beaucoup Sur l'autre Justement pour les aider C'est vrai Que l'autre peut Nous aider A évoluer A évoluer Dans notre cheminement Avec Dieu Puisque la Bible Nous recommande De ne pas être Une pierre d'achoppement Pour l'autre Ça c'est sûr et certain Par contre Nous ne pourrons pas Utiliser ça Comme prétexte Lorsque Jésus Va nous demander des comptes Enfin quand Dieu Nous demandera des comptes Pour dire oui C'est à cause d'un tel Que bon Ok Ça ne va pas être possible Il faut développer Une relation personnelle Avec Dieu Ça c'est très important Et on l'a vu aussi Avec les disciples Qui ont marché Avec Jésus D'accord Donc il avait Sa garde rapprochée Et on se rend compte Que malgré le fait Qu'ils étaient Avec Jésus D'accord Ils ont eu aussi Ce moment De De Je vais appeler ça Épiphanie Mais ils ont eu Ce moment Où ils ont dû Faire leur choix Ils ont dû Prendre des décisions Par eux-mêmes Et se rendre compte Que bon Finalement Le fait d'être avec Jésus Ça ne suffisait pas Quand on voit La réaction de Pierre Quand on voit Bon N'en parlons même pas Comment il s'appelle Enfin Il y a eu D'autres D'autres situations Où on a bien vu Qu'ils ont dû Faire leur propre choix Et comprendre Les choses Et à partir de là Il y a eu des changements Il y a eu des transformations Et ils ont pu Ils ont pu avancer Et accomplir Ce que Dieu leur avait Confié Comme mission Donc on voit bien Que de toute façon Dans tout Dans tout ce parcours Spirituel Que nous avons Il est important D'avoir Une relation personnelle Avec Dieu Quoi que l'amour fraternel Nous aide A effectivement Renforcer Cet amour Et à comprendre Un petit peu Le processus De l'amour Parce que Dans la communauté On développe le pardon On a des situations Où il faut confronter Des difficultés Mais il n'empêche Que ce n'est pas Notre pilier Notre pilier C'est Jésus-Christ Et Jésus-Christ seul Et il ne faut Surtout pas Se laisser Emporter Par Par des émotions Par des réactions Et c'est C'est vraiment Pour cela Qu'on insiste Sur le fait Qu'il faille vraiment Apprendre à connaître Dieu par soi-même Expérimenter Dieu Toucher Dieu Pour que Lorsque les moments compliqués Arrivent Qu'on puisse Justement Être en mesure De résister Oui Alors Il y a Corinne Qui avait levé la main Oui Par rapport à cela Justement L'amour C'est vrai Le salut Est individuel Mais il faut savoir Aussi qu'il est à la fois Collectif Parce que lorsqu'on regarde L'Épître L'auteur même L'apôtre Paul même Il est temps De nous dire aussi Que En tant qu'individu Nous ne devons pas Non seulement travailler À notre salut Dans une relation individuelle Avec Jésus Mais aussi En tant que famille En tant que foyer Parce que N'oublions pas Que nous sommes Sauvés ensemble Et deuxièmement L'apôtre Justement Quand on regarde Il dit aussi Que Jésus N'a pas honte De nous appeler Frère Donc si Jésus N'a pas honte De m'appeler Frère Ça veut dire Qu'il a usé Premièrement D'amour fraternel Envers moi Et de même Que si Jésus A usé D'amour fraternel Envers moi Et bien moi aussi En tant que famille En tant que foyer Aussi Dans l'église Nous devons aussi Avoir cette même attitude Que Jésus a eu pour moi Que je devrais Devrais aussi Partager aussi Avec les autres Mais ça C'est pas un amour Qui doit être éphémère C'est pas quelque chose Que je dis avec la bouche Mais c'est quelque chose Comme l'a dit l'apôtre Jean En action Et avec vérité Mais la question Que je me pose Est-ce qu'aujourd'hui Est-ce que nous L'amour fraternel Est-ce qu'elle est palpable Dans nos rangs Est-ce qu'on ressent Cet amour fraternel Est-ce que quelqu'un Parce que bien souvent On dit Il y a des individus Qui sont dans l'église Qui ont besoin Par exemple Un soutien Et on leur dit Quand ils m'ont On va prier pour toi C'est vrai Qu'il faut prier pour les gens Mais il y a des gens Qui ont besoin De soutien moral Il y a des gens Qui ont besoin De soutien émotionnel Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de cela Est-ce qu'on compatit Il y a des gens Qui viennent vers nous Qui ont besoin physique Par exemple Qu'ils ont fait Et puis on leur dit Ouais, viens Je vais prier pour toi Ou bien la personne Sur le moment Elle a besoin De soutien émotionnel Elle a besoin D'une petite table Sur l'épaule Et bien Elle arrive vide Elle repara vide Alors que Pour moi L'église aussi Non seulement C'est un endroit Où il devrait y avoir La route fraternelle Mais aussi Un lieu de refuge Aussi Pour quelqu'un Qui a un besoin émotionnel Un besoin physique Ou un besoin financier Quel que soit le besoin L'église pour moi Devrait être apte A pouvoir aider Quel que soit l'individu Moi c'est ma conception Je ne sais pas Pour les autres Mais moi C'est comme ça Que je la conçois Quand je lis La parole de Dieu Moi je la conçois Comme Jésus faisait Jésus n'avait pas D'identité Jésus ne mettait pas D'étiquette Sur Kiko Quand quelqu'un Avait besoin de lui Il se rendait disponible Alors si Moi aussi J'ai la même attitude Que Jésus Pourquoi c'est si difficile Aujourd'hui Que nous ayons De telles attitudes Mais justement Par rapport à Je ne sais pas S'il y avait quelqu'un Qui avait levé la main Mais je voulais dire Mais justement Corinne Par rapport à ce que tu dis Mais qu'est-ce qui est La base justement De cet amour fraternel C'est bien La relation Avec La relation primaire Avec Dieu C'est-à-dire que Si quelqu'un n'a pas Une relation En tout cas moi C'est comme ça Que je vois la chose L'église ça existe L'amour fraternel A l'église ça existe Ça existe Il y a des gens Il y a des gens Effectivement Qui ne font pas Prove d'amour fraternel Mais il y a des gens Qui font preuve D'amour fraternel Souvent on a l'impression Que quand on entend Certaines personnes A l'église Il n'y a pas D'amour fraternel C'est faux Puisque c'est l'église de Dieu Et Dieu est amour De toute façon Il y a cette base La question est Qu'est-ce qui fait Justement l'amour fraternel Qu'est-ce qui crée Qu'est-ce qui permet De développer l'amour fraternel C'est déjà la relation Que j'ai déjà avec Dieu Si je n'ai pas De relation avec Dieu Ce n'est pas la peine D'arriver Je n'aurai pas non plus D'amour fraternel Puisque c'est Dieu C'est la base La base c'est Dieu Donc si au départ Je n'ai pas cette relation Avec Dieu Je ne vais pas avoir De relâcher avec l'autre Ce n'est pas la peine D'arriver Et c'est bien ça le problème Et c'est pour ça En tout cas À mon sens Qu'il faut déjà À partir de cette base Développer Cet amour pour Dieu Cet amour vrai Vraiment cet amour sincère Pour Dieu Parce qu'à partir du moment Je vais aimer Dieu J'aurai justement Cette empathie Ce désir Je vais aller Aider mon prochain On n'aura pas À me supplier pour le faire On n'aura même pas À me le dire Ce sera naturel Et moi je pense Que c'est dans ce sens Qu'il faut le voir Si on a déjà la base On ira Parce que ce qui empêche Tu posais la question Qu'est-ce qui empêche Justement Que ça existe Mais c'est parce qu'à la base Il n'y a pas de relation Avec Dieu C'est ça Parce que quand je comprends Ce que Dieu a fait pour moi Quand je comprends Justement le sens De ce sacrifice Forcément Je vais voir l'autre Avec un autre œil Et j'aurai une autre attitude Envers l'autre Voilà Moi c'est comme ça Que je construis les choses Il faut déjà Qu'au départ Je pense Au départ Il faut développer Cette relation avec Dieu Et une fois Qu'on a développé Cette relation avec Dieu Naturellement On va aller vers l'autre Parce qu'on va Comprendre que l'autre Est mon prochain Et que je dois l'aider Voilà Je pense Moi c'est Voilà Je pense qu'on peut aller Dans ce sens Alors Il y a Bruno Qui a demandé la parole Je veux dire Que je rejoins Parfaitement Ce que dit Carole Mais J'ajoute simplement Qu'il faut s'identifier A autrui Ne pas Penser un instant Qu'on peut Vivre en communauté Et puis On est chacun De notre côté Parce que J'ai réfléchi Donc moi Là-dessus Et je me suis rendu compte Qu'on peut être Ensemble Mais pas unis Donc il faut Que cette notion D'unité Et les mêmes sentiments Soyez unis Dans la future Dans la future Dans la future On tient J'avais Troisième Voilà Les mêmes sentiments Et on peut être Ensemble Mais pas forcément Unis Et ce que j'ai pu Noter aussi C'est que D'une communauté À l'autre Quand on observe bien On peut se rendre compte Que le mot Affinité La notion L'affinité Ne vient Prendre Le pas Et Des fois Fait disparaître Un peu L'amour fraternel Et c'est moi Affinité Peut-être que Moi je puisse Lier ce mot-là À un club On ne sommes pas Dans un club Parce qu'il y a La communauté Des frères Lorsqu'on regarde Ce que dit Le psaume 132 133 Si je ne me comprends pas À quel est beau De voir Des frères Ensemble Et s'aimer On va faire un peu Le début De ce psaume Mais quand on voit Comment ils doivent S'aimer Et comment la Bible Demande de nous aimer On voit bien Qu'on ne peut pas Débesser Ce mot-affinité Que j'ai pour 1 Que j'ai pour X Que j'ai pour Y Prendre le dessus Et finalement Ça me fait M'écarter un peu De l'autre Et je m'en m'identifier À tous mes frères et soeurs Dans la communauté Parce que nous avons Le même père Notre père Ne dit-on pas Notre père Qui est aussi C'est le même père Qu'on a On est tous frères et soeurs Et de fait Par rapport à ça On doit On doit On doit S'aimer Sans distinction Sans perception De personne Et c'est ce que Moi je Je vois Je souligne Ok Alors Parce que j'ai une question Pour faire la synthèse De tout ce qui a été dit Lorsqu'on entend Tout ce qui a été dit Est-ce que Tout ce que Paul demande Ce n'est pas facile Qu'est-ce qu'il faut faire Vraiment Pour Là où On est Condamné Avoir toutes ces difficultés Jusqu'au retour Du Christ Je vais faire la liaison Avec ta question Avec ce qui a été dit Précédemment En fait On est en train De dire Beaucoup de choses Qui sont Des différentes Pièces D'une même image Différents morceaux Du puzzle En fait On sait très bien Qu'à la base Sans l'amour de Jésus Dans notre cœur Bon Nous sommes à côté Et pourtant Il y a un verset de la Bible Que j'aime énormément C'est Jean 13,35 Qui dit À ceci Tous connaîtront Que vous êtes mes disciples Si vous avez de l'amour Les uns pour les autres Donc une indication Que je suis un disciple de Jésus C'est la relation Que j'aurai avec mon prochain Aussi Donc Effectivement L'amour que j'ai pour Jésus C'est lui qui me permettra D'avoir cet amour Pour mon prochain Mais ça sera une indication Que je suis vraiment Disciple de Jésus Et je ne parle pas d'amour Théorique Je t'aime bien L'amour pratique D'accord Dans tous les aspects de la vie Et puis le deuxième Et mes derniers Les marchés donnés Sur ça Parce qu'on peut en dire Encore beaucoup Je redis ce que j'ai dit Tout à l'heure Je suis encore Sur cette même ligne-là L'Église C'est nous L'Église Nous sommes le corps du Christ Par conséquent Dans l'Église Quand Vous savez Parfois Il y a des gens Qui disaient souvent Auparavant Même en aujourd'hui Encore peut-être un peu moins Il n'y a pas d'amour Dans l'Église Comme s'il y avait un bureau Le bureau de l'amour Et puis il est fermé Non En fait C'est nous l'Église Est-ce qu'il n'y a pas de l'amour Dans l'Église Est-ce que moi j'en donne Est-ce que moi j'en apporte Est-ce qu'il y a de la bienfaisance Est-ce que moi Je suis prêt à apprendre Si quelqu'un est dans la rue Est-ce que je suis prêt À prendre chez moi Cette personne Qui est en train De diriger là Est-ce que Quand on lance un appel Pour aider Est-ce que je suis là Etc Donc Je pense qu'il faut revoir L'Église Comme étant nous Nous sommes ce corps-là Et parfois On attend trop Sur des organisations Qui vont faire C'est nous Donc l'Église C'est nous Est-ce qu'il y a d'amour Dans l'Église Est-ce que moi Je mets de l'amour Est-ce qu'il y a de la bienfaisance Est-ce qu'il y a tout ça Est-ce que moi Est-ce que nous Sommes là Est-ce que nous Nous apportons Donc je pense que ça Remet un petit peu Les choses en perspective Mais l'amour Est une démonstration De ce que Dieu Habite dans notre cœur Nous sommes disciples Ça va se voir Pour l'amour Que nous avons Pour les uns Pour les autres Et c'est un amour Qui a une dimension pratique La question que tu poses Est-ce qu'on est condamné A être juste pour Autour de Jésus Avec cela Je répondrai de cette manière L'Évangile dit Qu'il y aura Jusqu'au moment Le grand moissonneur Va passer Qu'il y aura Livré le bon grain Donc je pense que ce serait Une illusion de croire Que parce que la parole De Dieu existe Parce que Jésus est venu Que subitement Tous les travers De l'humanité Disparîtront De la société Et de l'Église Je parle de l'Église Dans le sens Organisation Qui rassemble Des hommes et des femmes Qui ont Déclaré avoir fait Allégeance avec Christ Mais nous savons très bien Que tant que Jésus N'est pas revenu Il y aura toujours Ces différentes batailles C'est un combat Quand on parle De persévérer Jusqu'à la fin Il faut persévérer Justement Dans cette cause chrétienne Dans ce bon combat Que l'apôtre Paul menait Donc quand Paul dit De faire preuve D'hospitalité C'est parce qu'il sait Que le risque Est très élevé De retomber Dans une vision Très égocentrique De notre démarche Avec Dieu Quand il parle De l'immoralité sexuelle Contre laquelle il met en garde Les hébreux Et bien ce sera toujours vrai Parce qu'on est dans le monde Même si on n'est pas du monde Et on sera toujours soumis Et nous Et nos enfants À des enseignements Et à des tendances Qui vont dans le sens Contraire De ce que la Bible Donc plus on avance Plus on avance Dans la société Et je ne vous apprends rien Je disais Dans une église Avant-hier En parlant de la leçon Que Aujourd'hui par exemple Contrairement à ce que Ceux qui ont à peu près Mon âge Ou bien qui sont dans Ma génération Aujourd'hui Vous regardez la télévision Et Chose Chose Comme peut-être Il y a 30 ans Ou 40 ans Aujourd'hui Vous allez voir Deux femmes Qui s'embrassent goulûment Ou deux hommes Qui s'embrassent goulûment Dans des films Grand public On est appelé À être des résistants Par rapport à ces valeurs-là Donc jusqu'au retour De Jésus Dans l'église Il faudra tenir La main du Seigneur Pour que Ces influences néfastes Au niveau Des valeurs morales Etc Ou d'autres choses De l'amour de l'argent Le matérialisme Il faudra être des résistants Qui disent Ok Jésus n'est pas encore revenu Le combat continue Je veux être fidèle à Dieu Je veux aller jusqu'au bout Dans le respect des valeurs Même si elle détonne Avec ce que la société enseigne Donc oui Charles Pour répondre directement À ta question Je pense qu'on n'est pas Condamné Dans le sens C'est pas une condamnation Qui est placée sur nous Mais À mon sens en tout cas Si on veut être réaliste Eh bien L'ivraie et le bon grain Seront toujours là Le diable Ne sera pas au chômage Tant qu'il n'aura pas été Mis hors d'état de nuire Et neutralisé par Christ Donc il continuera d'attaquer Et ceux qui sont fidèles Ceux qui sont attachés à Christ Ceux qui ont compris Que c'est de lui Que viendra leur secours Et leur force Eh bien Tiendront bon Tiendront bon Mais Je refuse de croire Qu'il y a un moment On pourra se dire Ah mais tiens c'est bon On peut baisser la garde C'est bon On peut enlever le masque On peut Le virus du péché a disparu Donc maintenant Plus de distance Avec le malin Plus de masques Et plus de Là il n'y en a plus De zones se laver Donc Non Je pense que le combat Il demeure Mais on sait déjà L'issue du combat C'est ce qui est formidable Dieu nous demande simplement De persévérer De rester accroché Mais on sait déjà Qu'il gagne On sait déjà Que la victoire est acquise Donc c'est C'est à nous de faire notre choix Mais je ne veux pas Présenter ça Comme étant quelque chose Qui est Qui est une sorte de loterie Je pense qu'on sait Que le combat est là Mais il ne faut pas simplement Dire que le combat Est là Il faut prendre Soisir résolument son camp Et puis persévérer Dans la bonne direction C'est ce qui fait Qu'on se retrouvera Avec ceux de l'époque de Paul Qui auront persévéré C'est la même église Qui continue C'est le même enseignement Qui nous est soumis Donc persévérons Avançons Et on arrivera Ok Maintenant nous allons passer A la dernière partie Qui était de notre rencontre Et je pense que c'est un sujet Assez délicat Surtout qu'aujourd'hui Dans la société L'autorité est beaucoup Remise en question Et l'apôtre Paul dit Obéissez à ceux Qui vous dirigent Et soyez leur soumis Aujourd'hui la soumission Est quelque chose Vraiment De difficile à comprendre Et nous allons en discuter Maintenant Que l'on soit Dans un système politique Démocratique Ou dans un système Démocratique Déficient Comme certains le qualifient Une exhortation A obéir Et à se soumettre Au dirigeant Peut sembler plutôt Autoritariste Devrait-on faire une telle Déclaration aujourd'hui Le cas échéant Comment en tant qu'un membre D'une église mondiale Devons-nous y répondre ? A l'instar d'autres églises Chrétiennes L'assemblée à laquelle est adressée L'épite aux Hébreux A une certaine forme De leadership Les dirigeants sont mentionnés A trois reprises Versets 7, 17 et 24 Au verset 7 Les dirigeants sont décrits Comme ceux qui Vous ont dit La parole de Dieu Ces individus Étaient vraisemblablement Les évangélistes Missionnaires Démocratique Verset 2, verset 3 Grâce à leur prédication Et à leur enseignement Les auditeurs ont été Confrontés à la parole de Dieu Qui est vivante Agissante Plus asserrée Qu'aucune épée A deux tranchants Hébreux 4, verset 12 Trois verbes Sont liés à ces dirigeants Souvenez-vous Regardez Et imitez Verset 7, débroué 13 Comme l'indique La lettre Paul a donné A ses auditeurs Dans le passé Des exemples À la fois négatifs Hébreux 4, verset 11 Et positifs Respectivement Des exemples À éviter Ou à imiter Hébreux 11, verset 4 à 38 À ce moment-là Les auditeurs Sont censés regarder L'issue De leur façon de vivre Cette contemplation Implique Que les objectifs Des dirigeants Ont été remplis Ainsi Que leur service Ainsi Les auditeurs Peuvent à présent Passer en revue Le parcours De leurs dirigeants Du début À la fin Et imiter Leur conduite Fidèle Plus tard Dans le chapitre Les dirigeants Semment être Ces individus Qui sont actifs Et vivants Lors de la délivrance Du serment Serment Pardon Obéissez à ceux Qui vous dirigent Et soyez leur soumis Ils veillent sur vous Sachant qu'ils auront Des comptes À rendre Qu'ils puissent le faire Non pas en soupirant Ce qui ne serait pas À votre avantage Mais avec joie L'autorité des responsables Résident Non pas dans leur titre Mais dans leur fonction Car ils veillent Sur votre âme Quand les responsables Prennent au COIE Leur responsabilité Ils empêchent Que leurs membres Ne soient entraînés Par toutes sortes D'enseignements étrangers Et la consommation D'aliments Qui ne font pas Même de bien À ceux Qui les ingèrent Qu'ils les ingèrent En même temps Les bons dirigeants Sont conscients Que le leadership Exige De rendre des comptes Comme avec L'intendant De la parole De la parabole De Jésus Luc 16 verset 2 Enfin Paul exhorte Ses auditeurs À obéir Et à se soumettre À ceux Qui les dirigent Pour qu'ils remplissent Le rôle Avec joie Et non En soupirant La joie rappelle L'attitude Avec laquelle Les auditeurs Ont accepté Le pillage De leur bien Hébreu 10 verset 34 Une telle joie Est la raison Même pour laquelle Jésus a enduit La croix Et méprisé La honte Qui lui était associée Hébreu 12 verset 2 Et supporter La conséquence De la discipline Paternelle Verset 11 D'Hébreu 12 Le travail Des dirigeants Devient joyeux Quand leurs membres Se soumettent à eux Et leur obéissent Quand ce n'est pas le cas Leur travail Est rendu Plus difficile Selon Paul Dans de telles conditions Les dirigeants Mourgrés Et les auditeurs N'en récoltent Aucun Bénéfice Ainsi Une collaboration Réussie Entre dirigeants Et membres Suppose La confiance Et la bienveillance Si des dirigeants D'églises Ont abusé De leur pouvoir Par le passé Dans différentes circonstances Ou dans des régions Du monde Où les régimes politiques Sont plutôt Du côté dictatorial Comment trouver Cette harmonie Entre dirigeants Et membres Dont Paul Héboué Donc J'ai fait un petit exposé De leur exposer Qu'est-ce que L'apôtre Paul Entend par soumission Mais Aujourd'hui Où nous savons Et cette question Est bien précise Où des dirigeants Ont abusé De leur pouvoir Où Dans certaines occasions Nous avons vu Certains Certains Dirigeants Être vraiment Des dictateurs En puissance Comment aujourd'hui Être soumis Quand même A de tels dirigeants Sachant que C'est Dieu Qui dirige son église Le débat est lancé Alors Qui commence Je vois que Ma question Est un peu difficile Non Elle n'est pas difficile Elle est Ça fait rire Ça fait rire Oui Ça fait rire Pourquoi tu dis Abuse toujours Oui Parce que Il y a toujours Ça existe toujours Dans nos églises Il y a des Des responsables Qui abusent De leur pouvoir C'est-à-dire Qu'ils pensent Que l'église Leur appartient Qu'ils veulent Diriger l'église Dans leur manière Et qu'ils ne se laissent Pas surtout Mettre par Dieu Alors Oui Vas-y Non mais Je comprends Ce que tu dis Mais L'apôtre Paul Dit bien Il faut se soumettre Au dirigeant Alors Est-ce que Je dois sélectionner Le fonctionnement Le dirigeant Pour pouvoir Me soumettre Au dirigeant Non Il faut comprendre bien Quand l'apôtre Paul Dit de se soumettre Au dirigeant C'est-à-dire Il a bien dit en amont Que celui qui s'est dirigé Parce que Quand tu as Légé Enfin la lecture Est un petit peu vite Mais ça te dit bien Que dans la lecture Quand tu as Fait défiler Les trucs Ça dit bien Que C'est un dirigeant Qui s'implique Dans la mission C'est-à-dire Qu'il n'impose pas Ses idées Il n'impose pas Ses points de vue Mais qu'il travaille Ensemble Avec la communauté Mais il y a des dirigeants Qui Au lieu de travailler Ensemble Ils veulent Contrôler les trous Par exemple Si je suis chef De département Eh bien Ils veulent même Diriger le poste À ma place C'est-à-dire que Si je suis Pétrole À la communication Je suis responsable L'église Ma nom Est responsable Eh bien Tout droit Il faut que Si je fais quelque chose Je ne peux rien faire C'est-à-dire Qu'il n'y a pas Une certaine forme D'autonomie Si on ne passe pas Par le dirigeant Mais je vais compliquer La situation Parce que tout à l'heure Le texte disait aussi Qu'il faut que Il y a des membres Qui rendent la vie Difficile Au dirigeant Donc Oui Oui Ça je ne dis Ce qu'on ne vient pas Je ne dis Ce qu'on ne vient pas Je ne dis Ce qu'on ne vient pas Il y a aussi Non mais toi Je veux dire Le dirigeant Le dirigeant Que tu considères Peut-être Autoritaire Peut-dire que toi aussi Tu es autoritaire Dans le sens Où tu veux aussi Prendre la place Du dirigeant Non Il y a les deux Cards de figure Je suis d'accord Non C'est volontaire Non je ne dis pas Le contraire Qu'il n'y a pas Les deux Quatre figures Mais Il y a aussi C'est à dire Que dans les deux Quatre figures C'est la soumission A l'esprit Si ni l'un ni l'autre N'est soumis A l'esprit Il y aura toujours Ses conflictions Mais je lisais Une fois C'est à dire Dans une prédication C'était La journée du pasteur Et on te dit Que si un dirigeant Ne s'implique pas Dans la tâche Qu'il lui a confiée Il devient Une malédiction Pour la communauté T'as rendu compte Il devient Une malédiction Donc ça veut dire Que si En tant que dirigeant Parce que nous sommes La dirigeant Si en tant que dirigeant Nous Nous Comment vais-je dire On fonctionne De manière Autonome C'est à dire Sans la participation De l'un et de l'autre C'est à dire Qu'on se dit Pas que Parce qu'on est dirigeant On travaille ensemble Mais que chacun Travaille dans son petit côté Et bien Comment la communauté Va-t-il percevoir Aussi En tant que dirigeant Puisque s'il y a déjà Avec les dirigeants Il y a déjà Un dysfonctionnement Entre dirigeants Quel impact Cela aussi Aura-t-il Sur la communauté Les membres aussi Comment vont-ils réagir S'ils voient Entre dirigeants On se combat Les uns les autres aussi Il y a ces quatre figures là aussi Oui Je rappelle De la question Je rappelle que ma question Insiste sur Trouver cette harmonie Oui Oui je voulais dire Effectivement Ça fait doucement Sourire Mais Parce que Effectivement Il y a de l'abus Jusqu'à aujourd'hui Pourquoi ? Parce que Ce manque de soumission À la parole de Dieu Il faut Effectivement Que la personne Soit soumise aussi À l'esprit de Dieu Puisque Si il y en a un dirigeant Qui ment Ou qui Qui invente des histoires Que ça ne correspond pas Moi je dis La soumission Dans la limite Des stocks disponibles Moi je pense Qu'il n'y a qu'avec Dieu On peut vraiment La confiance est aveugue Etc Mais ça reste un homme Ce dirigeant Reste un homme Et donc Je pense qu'il faut Toujours À la lumière De la parole de Dieu Juger Jauger Et évaluer Puisque C'est bien de parler De soumission Mais c'est pas De la soumission Parce qu'on a vu Que des soumissions Extrêmes Ont mené Parfois Des communautés À la mort Parce que Bon L'autre a décidé Qu'ils allaient atteindre Le niveau d'âme Je ne sais pas trop quoi Et voilà Je veux dire Qu'il faut quand même Garder une certaine lucidité Parce que Au-delà Du dirigeant Quand même Il y a Dieu C'est Dieu Que nous suivons D'accord Il y a effectivement Certaines prérogatives Qui ont été données À des personnes Particulaires Pour pouvoir Mener à bien Le service Mais dans tout ce que Tu as montré Tout à l'heure Effectivement Dans les diapositives On voit bien Il y a des mots Le mot confiance Qui revient L'harmonie La mission Justement L'implication Donc on voit bien aussi Que cette personne A des choses À faire Cette personne Doit avoir Des caractéristiques Particulières Il y a un cahier Des charges À respecter Je prends un exemple Un dirigeant Qui fait preuve D'adultère D'accord Est-ce que Je vais me soumettre À ce dirigeant En disant Bon ben oui Puisque le dirigeant Lui fait l'adultère C'est que ça veut dire Forcément Que c'est quelque chose De bien Évidemment Que c'est pas bien Voilà J'ai pris un exemple Extrême Mais je veux dire Que c'est dans la limite Des stocks disponibles Je répète Vraiment Il faut que ce soit Quelque chose Qui soit toujours En rapport Avec la Bible Je comprends Ce que tu dis Mais moi J'ajoute Pour amener Le débat Ok Tu as parlé Du dirigeant Adultère Est-ce que Parce que je sais Que le dirigeant Est adultère Que je vais mettre En grève De l'église Non C'est pas ce qu'elle veut dire C'est pas ce qu'elle veut dire Elle veut dire Elle veut dire Tout simplement Elle veut dire Tout simplement Que Si Lui c'est C'est le repère Pour ainsi dire C'est le repère Que Dieu a établi Dans l'église C'est le berger C'est-à-dire Il est le représentant De Dieu Quand même Donc les membres D'église Ils vont regarder Certes Moi je vais pas Enfin Notre but n'est pas De regarder Sur le dirigeant Puisque le dirigeant C'est Dieu Il est faillible Il est faillible Il est encréé au péché Comme moi Il est pas un super héros Il est pas un super homme Et puis nous Nous sommes Non Il est encréé à tout Moi j'ai toujours perçu Un dirigeant Comme étant un humain Comme moi-même Donc il peut pécher Du moment qu'il se Reconsidère Et reprend sa course Il n'y a pas de soucis Mais là C'est le repère Parce que quand le membre D'église voit Quand le dirigeant Fait ça Ça a toujours été Dans le peuple israël C'était pareil Quand le roi faisait une connerie Le peuple Allait dans la même voie Quand le roi Le roi agissait bien Le peuple agissait bien Mais quand le roi était corrompu Le peuple corrompu aussi Donc c'est comme ça Que ça fonctionnait En Israël Et bien pareil aussi Si le dirigeant Si les membres d'église Comme on l'a dit précédemment N'étudient pas la parole de Dieu Ne considèrent pas Comme a dit Parce que tout à l'heure Là les écrits Alors même si le dirigeant Qu'a coulé Moi je vais couler Et puis Ok d'accord Ok j'en prends une autre Alors Bruno Et puis après Après le pasteur Après tout ce qu'il a dit Nous ferons une petite synthèse Sur la question Oui Bruno Oui je veux juste dire Que je crois C'est mon avis Que l'homme a reçu Plus une responsabilité Qu'un pouvoir Et si on place le mot pouvoir Avant le mot responsabilité Effectivement ça fait toute la différence Par exemple si on place le mot Fonction avant le mot mission Ça fait toute la différence Mais il faut d'abord C'est d'abord la mission Pas la fonction C'est d'abord la mission Et certains sont tellement focalisés C'est souvent la fonction Qu'ils perdent de vue la mission La mission c'est de C'est comme l'apôtre Paul Disait à Timothée C'est d'enseigner En tout en favori ou non Mais de prêcher La bonne veille de l'évangile Prêcher la parole de Dieu Telle qu'elle a cherché Et pour ça effectivement Il faut simplement Honourer Ceux qui sont des conducteurs Ceux qui sont des pasteurs Ceux que Dieu utilise Comme des instruments Pour le faire Mais sans pour autant Aduler Sans pour autant Voilà C'est pas oublier le débat Mais on connaît Comment ça fonctionne Des gens qui marchent Des groupes de personnes Qui marchent Après un homme Qui dit Oui voilà On dit Frère est allé Et va prêcher par là C'est pas dans ce sens Qu'il faut du tout Qu'on se dirige C'est simplement Avoir du respect pour eux Et ne pas avoir peur Aussi de leur dire Et moi Je dis d'abord pour moi De venir Et de dire Tu sais Tu as dit telle chose Voilà Vérifions ensemble On s'exprime On parle On s'aime Et parce qu'on s'aime On se dit des choses Voilà Tu as dit telle chose Et je pense que par rapport à ça Les choses avancent Comme bien Mais pas forcément Une question d'autorité D'être dictateur L'homme a reçu pour moi A mon sens C'est un bon tour Une responsabilité Et non Un pouvoir Ok Donc pasteur A quoi avoir entendu ça Les dirigeants trouvent Les membres d'église C'est dur Les membres d'église Trouvent les dirigeants Pas à la hauteur On fait quoi ? Alors Je peux dire que Le titre de la leçon Tombe bien C'est que l'amour fraternel Elle demeure C'est bien trouvé Comme titre Parce que vous avez remarqué Qu'il a dit Que l'amour fraternel Il n'est pas dit Que l'amour Pour les dirigeants Pour ceux-là Il n'y a pas de catégorie Que l'amour fraternel Donc tous ceux Qui sont dans cette fraternité Chrétienne là Qui ont compris Que justement En ayant accepté Le même maître Ils se retrouvent Frères et sœurs En Christ Tous ceux qui ont intégré Ça dans leur tête Ont déjà résolu La question que tu as posée Là à 99% D'accord Je vais juste ajouter Quelques éléments Et c'est très très important Ça peut paraître simpliste Mais c'est très important À partir du moment Où j'ai accepté Christ Comme mon sauveur D'une part Mais comme mon maître Ça veut dire que C'est lui qui dirige C'est son enseignement Qui me sert de boussole C'est son esprit Qui me guide Mais dans ce cas-là Celui qui est à côté de moi Je le verrai Comme mon frère Qu'il soit diacre Qu'il soit pasteur Qu'il soit ancien Qu'il n'ait aucun poste Qu'il soit riche Qu'il soit pauvre C'est mon frère en Christ Et je l'aimerai Je le respecterai Alors, ayant dit cela Il ne faut pas oublier Que toutes les fois Où vous entrez Dans des rapports humains Le péché va faire en sorte Que ça va amener Certaines dérives Et tu l'as dit tout à l'heure Il y a une perversion Qui va se produire C'est-à-dire que Certains dirigeants vont dire Quand je regarde les membres Ils sont querelleurs Ils sont ceux-ci Ils vont trouver Une querelle de défaut Et ils vont avoir Un regard négatif Sur le membre Le membre d'église Je parle de manière générale Le membre d'église Il va voir le dirigeant Et il va le considérer Comme une cible Son ministère Ce sera de dire Dès qu'il y a du pasteur Ou du dirigeant Il faut casser Etc Certaines personnes N'ont ça comme ministère De tirer De faire en sorte Que les dirigeants Soient des cibles Et certains dirigeants Voient les membres d'église Comme simplement des sujets Des domestiques Vous aurez toujours Cette perversion-là Parce qu'on est sur Une terre de péché Donc nous ne devons pas Agir comme des personnes Surprises Le péché existe Et il va se manifester Sur toutes ses formes Chez les dirigeants Chez les non-dirigeants Donc il n'y a de surprises Nulle part Dans cette histoire D'accord Donc qu'un dirigeant Agisse de manière Dictatoriale Perverti Etc Ne doit surprendre personne Parce qu'on est sur une planète Où le titre C'est toi qui l'as dit Toi l'ère je crois Au départ Charles Ce n'est pas le titre Qui fait l'homme D'accord Je peux me déclarer Christ Ça ne fait pas de moi le Christ Je peux me déclarer Pasteur Je peux avoir le titre Et puis renier Ce qui en fait La force Et la substance Donc il faut bien Comprendre que c'est Au départ Le fait que j'accepte La souveraineté de Christ Et sur ma vie Qui va déterminer Justement le fonctionnement Que j'aurai Sous la dictée de l'esprit J'ajouterai à cela Deux ou trois éléments La Bible nous demande D'être soumis Non pas à l'individu Mais à ce qu'il représente À la fonction C'est-à-dire le dirigeant Je le conçois Non pas en termes d'homme Parce que sinon Ça deviendrait une sorte De culte de la personnalité Je vois ça comme la fonction Corinne parlait tout à l'heure De berger Si quelqu'un a répondu À l'appel de Christ À être un berger Le berger Il ne mange pas les brebis D'accord Il ne les égorge pas Il en prend soin Et les nourrit Donc la personne Qui est un véritable berger Mais bien sûr La soumission Ce n'est pas un esclavage Quand le même Paul dit Dans un autre contexte Femmes soyez soumises À vos maris Il n'est pas en train de dire Je vous demande De vous transformer En bonniche En domestique Et puis de faire la courbette Devant votre mari C'est pas ça Et pourtant il parle de soumission Donc il faut bien comprendre De quoi on parle Lorsqu'on parle de soumission Voilà des personnes Qui ont reçu un appel Une vocation ministère À pêtre le troupeau À diriger À un niveau À un autre Il y a des docteurs Des pasteurs Etc Qu'ils exercent leur ministère Et bien entendu Entrons dans cette démarche-là Où il y a un ordre Une manière de fonctionner Décemment Où on se respecte l'un de l'autre Ce n'est pas la foire d'emploi Chacun un rôle Il y en a qui vont enseigner Il y en a qui vont diriger Il y en a qui vont administrer C'est ce que le livre des actes Nous apprend Donc la fonction M'amène à être soumis Je dois respecter celui Que Dieu a choisi Qu'il a placé là C'est comme les autorités Je respecte Les autorités De mon pays Même si Certains d'entre eux Piétinent la parole de Dieu Je respecte le fait Qu'il y a une autorité Je respecte ça Je rappelle que c'est ce même Jésus Dont nous parlons Qui a dit De payer le tribut à César Il savait très bien Que les Roumains C'étaient des envahisseurs Et que c'étaient des idolâtres Il aurait pu dire Non Gardez l'argent Et puis donnez-le moi Il demande De respecter Les principes en place Socialement Civilement Mais aussi C'est ce même Dieu Qui a inspiré Paul à dire quoi Une phrase extraordinaire Il faut obéir à Dieu Plutôt qu'aux hommes Donc je serai toujours Dans cette dynamique Où je m'insère Dans une société Où je vais respecter Certaines choses Mais à partir du moment Elles entrent en contradiction Avec la volonté de Dieu Mon choix est déjà clair Dans l'Église Je respecte le dirigeant Mais si je trouve un dirigeant Qui est un dirigeant Qui est corrompu C'est-à-dire Qu'il veut m'entraîner A faire des mauvaises choses Qui volent l'argent Ou bien qu'il fait Je ne sais pas Quel autre travers Bien entendu Je ferai en sorte Je ne dis pas Il est dirigeant Donc je vais simplement Donner ma bénédiction Non Je serai le premier à dire Puisque Dieu m'a donné La capacité de le faire Il y a une dérive là Que nous devons pointer Du doigt Et corriger Et Dieu merci Dans l'Église Il y a des voies et moyens Pour que Ceux et celles Qui sous prétexte D'être dirigeants Se retrouvent A faire ce genre de choses là Puissent rendre des comptes Donc il ne faut pas Qu'on considère Qu'on est dans une prison Ou parce que c'est un dirigeant Et il peut faire l'appui Et le bouton Certains veulent Mais c'est à l'Église Dans son organisation Et je crois que ça existe La possibilité de faire valoir Personnellement Je ne demande à personne De s'incliner devant moi Et je dis Si je peux dire Comme Paul Soyez mes imitateurs Comme je le suis du Christ Si je suis Christ Là les gens qui disent J'aime bien l'exemple Qu'ils donnent Ce sera un témoignage Mais c'est Christ Qu'il faut suivre D'accord Donc pas un homme Donc je suis soumis À À À À À Cette ordre Que Dieu a établie Il y a Des docteurs Des enseignements Des pasteurs Etc De ceux qui exercent Ce ministère Je dois respecter cela Mais c'est un respect mutuel La femme qui est soumise À son mari N'est pas soumise À un dictateur Lui-même doit être soumis À Christ Donc si le dirigeant Est soumis à Christ Les membres qui sont soumis Ils seront dans cette même dynamique Et le responsable Qui est soumis à Christ Respectera le membre Nourira le troupeau Et exercera un ministère À la hauteur De ce que Dieu demande Et puis j'ajouterai Pour faire bonne mesure Par rapport à la question Que tu posais Comment trouver cette harmonie-là Eh bien Je considère Je le dis toujours Peut-être de manière simple Mais c'est parfois La simplicité Qui recèle Les plus grands trésors En fait Si Celui qui est à côté de moi Il a fait allégeance À Jésus Et il a dit à Jésus Ce n'est plus moi qui vis C'est toi qui vis en moi Et si le dirigeant Fait cette même démarche Si le membre Fait cette même démarche Je suis convaincu Qu'on arrivera à vivre Dans cette harmonie Pas une harmonie infaillible Parce qu'on demeura Avec des opinions différentes On peut être dans une relation Harmonieuse Dans un couple ou ailleurs Et puis avoir des idées différentes Je peux aimer le bleu Il aime le rouge Et alors Mais ça ne nous empêche pas De fonctionner ensemble Je peux être un dirigeant Qui aime les chants du cantique Et puis je peux être un membre d'église Qui aime les chants du chanton Et alors On va chanter un chant du cantique Un chant du chanton Dieu nous permettra On va d'avancer dans l'harmonie Pas dans l'uniformité Mais dans cette diversité formidable Qui nous permet d'être Comme les doigts de la main Des droits différents Mais qui font partie D'une même main Qui sert à faire des choses Extraordinaires pour Dieu Donc soyez soumis au dirigeant Ce n'est pas une invitation À entrer dans une démarche D'asservissement condamnable Et que ni la Bible Ni les écrits prophétiques Ni le bon sens ne pourraient valider Mais je crois que c'est une invitation À respecter l'ordre que Dieu a établi Les appels qu'il a lancés Sachant que chacun a sa part à faire Je respecte mon dirigeant Je peux ne pas être forcément Du même avis que lui surtout Mais je le respecte Et toutes les fois où je pourrais Donner ma contribution Pour que la mission avance J'avancerai S'il faut que je participe Uniquement lorsque le comité A voté dans mon sens Je pense qu'il y a des choses Peut-être que je n'ai pas encore saisies Donc je dois avancer En harmonie avec les autres En faisant parfois Des sacrifices qui s'imposent Parce que ce n'est pas toujours Mon opinion Une église devra décider D'aller en sortie À l'Anse Figuier À l'Anse Mittan Ou bien à l'Anse Caritan Ce n'est pas parce que Mon choix n'a pas été validé Que l'harmonie explose Non J'aime les autres Je continue de donner mon soutien Même si mon opinion N'a pas reçu Le plus grand suffrage Donc je crois On pourrait dire encore Beaucoup de choses Mais je crois que Tant que le péché Existera sur cette terre Et on est parti Pour que chacun comprenne Que c'est le retour de Jésus Qui mettra un terme à cela Permettons à Christ D'être vraiment notre maître Et c'est à partir de ce moment-là À mon avis Que dans nos rapports Les uns avec les autres On pourra faire fi De nos différences De nos différences d'opinion Et puis avancer Dans un même élan Dans cette soumission Chrétienne intelligente Pas d'esclavage Pas d'asservissement C'est une soumission De fonction Je respecte ton rôle Je respecte le rôle Que Dieu La tâche que Dieu T'a confiée En tant que dirigeant Sans tomber dans les extrêmes Où dès que je vois Un membre d'église Je considère que c'est Quelqu'un qui ne vaut rien Qui n'a pas d'importance Qui ne connaît pas Qui n'a pas fait d'études Et dans l'autre extrême Qui consiste que Dès que je vois un pasteur Les vieux fantômes du passé Resurgissent Et qu'il y a forcément Quelque chose de négatif À dire à son sujet Il y a des choses Extraordinaires Qui se font Chez les membres d'église Des choses extraordinaires Qui se font Pas extraordinaire Malheureuses Qui se font Chez des pasteurs Ou des dirigeants Et des choses malheureuses Qui se font Chez des membres d'église Nous sommes tous Des êtres humains Et je pense que Ce serait faire preuve De naïveté Que d'être surpris De voir qu'il y a Des pasteurs qui abusent Comme il y a des membres Qui abusent Ou alors d'être surpris Parce qu'il y a des pasteurs Qui sont exemplaires Et puis des membres d'église Qui sont exemplaires Nous sommes dans le grand jardin De Dieu Il y a l'ivraie Il y a le bon grain Assurons-nous d'être Du bon côté Et je crois que L'esprit de Dieu Peut nous permettre De vivre en harmonie Et je n'ai aucun doute À ce sujet Surtout qu'il y a De nombreux exemples Qui démontrent Que l'esprit de Dieu Peut permettre à cela D'être une réalité Donc je souhaite Que nous puissions vivre cela Chacun à notre niveau Tout à fait Je te remercie pour ça Et j'avais Je sais que le temps est court Mais j'avais Quelques questions Pertinentes Pour vous faire comprendre Encore mieux Comprendre dans le sens Sur lequel tu as été Et vraiment Oui Comprendre Pourquoi y a-t-il Tant d'aversions Pour l'autorité Dans la culture D'aujourd'hui Et ça c'est un problème Qu'on trouve beaucoup Dans la société Doit-on suivre les dirigeants Uniquement si on est d'accord Avec eux Et tu as répondu À cette question-là Quels critères Paul nous donne-t-il Dans Hébreu Pour suivre les dirigeants Donc nous voyons Que Paul nous a donné Des critères bien précis Pour pouvoir les suivre Et nous devons aussi Les respecter Mais juste Avant d'arriver À la conclusion La première question M'intéresse Pourquoi y a-t-il Tant d'aversions Pour l'autorité Dans la culture D'aujourd'hui Pasteur Je vais peut-être Partir d'un exemple Qui n'a rien à voir Avec l'église Et le monde spirituel Vous savez Qu'on est entré Dans une période Je pense Dans le monde politique On a appelé ça Je crois Le dégagisme Je ne sais pas Si vous vous rappelez Le dégagisme C'est-à-dire qu'on a fait Les dinosaures Des partis politiques De jadis Tout ça a volé un éclat Et puis on a vu apparaître Une sorte De nouvelle donne D'accord Et ça c'est dans l'ère du temps L'esprit d'indépendance L'esprit de De l'égoïsme Fait que Dès qu'on parle d'autorité On se sent tout de suite Menacé Parce qu'on ne peut pas faire Ce qu'on veut On n'est plus maître de soi Même on a l'impression Qu'on remet les clés De sa maison A quelqu'un d'autre Sauf que l'autorité Dans le sens biblique du terme Ce n'est pas l'autoritarisme L'autorité C'est la capacité Pour l'autre personne De reconnaître Que ma parole Mon attitude Mon discours Compte et pèse Dans sa vie Ça veut dire que L'autorité que le pasteur a Ce n'est pas parce qu'il dit Voilà je vais parler fort Et puis je vais Mettre un visage serré C'est ça l'autorité Non ça c'est de la bêtise L'autorité C'est le fait de ressembler A Jésus Qui fait que le membre d'église En me voyant ressembler A Jésus Il va dire ok J'accepte que sa parole Est de l'importance Quand il va me dire Viens Arrête toi de faire Fais ça plutôt ainsi Je reconnais Qui il est Et je lui accorde C'est moi qui accorde L'autorité au dirigeant D'accord Ce n'est pas le dirigeant Qui vient avec son autorité Et puis dit Boum voilà Non L'autorité Et ça c'est C'est le thème Que j'ai l'occasion de travailler D'ailleurs L'autorité N'est pas ce que souvent On croit L'autorité C'est celle Qui nous a accordé Par ceux Avec qui nous travaillons Et qui reconnaissent Dans le sens biblique du terme Je crois Qui reconnaissent en nous Les valeurs Du vrai dirigeant Selon Dieu Mais on est dans une culture Charles Par rapport à ta question Où c'est très mis à mal Parce qu'on a une tendance À l'égoïsme On a une tendance À penser Juste à soi À vouloir être maître On ne veut plus Que les dictats d'avant Il est interdit D'interdire C'est ce qu'on a dit Dans les années 60 Et puis c'est devenu Une sorte de vraie religion Donc c'est moi qui dirige Ne me dites rien Je fais ce que je veux Et de plus en plus Dans la culture d'aujourd'hui Eh bien L'autorité est mise à mal L'autorité Qu'est-ce que ça Au niveau policier Qu'est-ce que ça Le monde est dans une spirale D'égoïsme D'égo-centrisme Et de volonté De faire Ses propres De prendre sa propre direction Sans se soumettre Nécessairement C'est un peu contradictoire Parfois dans les faits Mais c'est une réalité Ok Alors pour terminer rapidement Alors Bruno Et puis Corinne Nous allons conclure Parce que le temps Et partie est arrivé À son terme Donc Bruno et Corinne Tu parles Tu parles de conclusion Peut-être qu'on dirait Que j'avance très vite Mais la fin du discours A toute son importance Nous sommes au verset 20 20-21 Et l'apôtre Paul dit Que le Dieu de paix Qui a ramené Notre élément Le grand berger Des brebis En le sang d'une alléance Éternelle Notre Seigneur Jésus Vous rende capable De toute bonne œuvre Pour la compléhension De sa volonté Qu'il fasse en vous Ce qui lui est agréable Par Jésus-Christ Auquel soit la gloire Au siècle des siècles Donc voilà La fin du discours A mon sens C'est du membre D'église Jusqu'au Disons que de l'église Au cas Juste de la conférence générale Voilà Chacun se retrouve Dans ses deux versets Et la vôtre progressée Au combien Pour arriver à cela On a besoin Au milieu de lui-même De l'aide De notre Jésus Sans notre Jésus Sans moi vous ne pouvez rien Faire à Tilly Pour qu'on puisse vivre Pour qu'on puisse vivre Ça au sein De notre communauté Tout à fait Et Corinne ? Tu as fini ? Pour que ce soit pas Et comme l'apôtre Paul disait Si vous continuez A vous mordre comme ça Vous êtes un peu Comme à l'image Des chiens Vous allez finir Par vous détruire Détuire l'un autre Il est disé au galate Donc voilà Qu'on ne soit pas là Mais qu'on puisse comprendre Que c'est l'amour C'est l'amour Qu'on pense plus à l'autre Qu'à soi-même Tout à fait Alors Corinne Qui avait levé la main Je ne sais pas Si elle veut toujours intervenir Oui 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 C'est-à-dire que Pourquoi tu dis Qu'il y a tant d'aversion Parce qu'il faut savoir aussi Que ceux qui ont l'autorité Parfois bafouent l'autorité Donc par rapport au fait Que l'autorité aussi est bafouée Cela pousse aussi à l'aversion Par exemple Quand on regarde les violences Le plus souvent Les violences sont faites Par rapport à l'agressivité Au départ qu'il y a eu Qui fait que l'autorité Aujourd'hui Est remise en question L'autorité Quand on regarde Par exemple Les mots Je parle des mots La manière dont les gens L'autorité s'exprime Par rapport au public Leur comportement aussi Pousse les gens aussi A bafouer cette autorité Quand je regarde Le pasteur a bien signé Tout à l'heure Quand on parle d'autorité Il ne faut pas qu'on fasse Une autorité Autoritarisme Et l'autorité aussi Comme il a dit Il a bien défini l'autorité Mais parfois Cette autorité-là Enjante l'autorité C'est-à-dire Au lieu de faire valoir L'autorité Biblique, spirituelle Que Dieu demande On laisse prendre le pas De l'autoritarisme Et quand l'autoritarisme Prend le pas Forcément La version Se met en place Et l'autorité Bafouer Tout à fait C'est vrai qu'on aurait Beaucoup de choses à dire Oui, Bounod Oui, tu voulais ajouter Quelque chose, Bounod Non, pas du tout Non, non Ok, d'accord Alors, comme je disais C'est vrai que le débat Il y a beaucoup de choses à dire Mais il importe Que nous puissions Nous-mêmes Vraiment nous rapprocher De Christ Et cette relation Savoir moi Quelle est ma contribution Au sein de l'Église Qu'est-ce que j'apporte Par rapport à ma relation Avec Christ Et je pense que ça changerait Beaucoup de choses Et comme le titre de la leçon Le dit clairement Que l'amour fraternel Demeure Et c'est la base de tout Le pasteur a dit C'était simpliste On nous a dit Que les choses les plus simples Nous les trouvons Trop faciles Et nous voulons Chercher plus Ailleurs Trouver les choses Mais il suffit D'être simple Dans cet amour fraternel Et nous verrons Accueillir avec hospitalité Ce que le Seigneur Nous donne de rencontrer Quel geste Quelle parole Quelle attitude Prouve notre hospitalité Quel progrès Avons-nous à faire Dans ce domaine Comment manifester Ma solidarité Ma compassion Envers les maltraités Et les prisonniers Nous en avons Et nous en connaissons Et des fois Nous avons même Au niveau de la communauté Des personnes Qui sont maltraitées Et qui Par des fautes Qu'ils ont fait Oui ou non Se retrouvent prisonniers Est-ce que nous Nous approchons d'eux Peut-être que nous ne sommes pas Obligés d'aller les visiter Mais est-ce que nous Les envoyons un courrier Est-ce que nous Prions pour ces personnes Et tout ça C'est la base De l'amour fraternel Qu'est-ce qui prouve Que j'ai confiance en Dieu Dans la gestion De mes biens Et de mon argent À quoi M'engage La considération Du mariage Comme un symbole De l'alliance de Dieu Avec son peuple Quelle tradition Étrangère A l'évangile Influence ma pratique De la foi Faut-il Toutes les bannir Pourquoi Et lesquelles garder Nous en savons Nous connaissons Et nous avons Cet équilibre à chercher Et surtout Quelle place Tient la grâce De Christ Dans ma vie de foi Et ça Et lorsque j'ai compris Quelle place La grâce de Christ Tient dans ma vie de foi Je pense que je Permettrais à l'église D'avancer Et d'aller Toujours de l'avant Donc Pasteur Tu as le mot de conclusion Par rapport à la synthèse Que j'ai faite Pour faire bref Soyons Soyons fraternels Aimons-nous les uns Les autres Et Que cela Ne souffre pas Justement Du temps Qui passe Ni des épreuves Qui vont Jalonner notre parcours Donc on aura l'occasion De vérifier ça Dès demain Dès après-demain Dès la semaine qui vient Puisque les occasions Ne manqueront pas De vérifier si Notre étude De la leçon Et de la parole De Dieu en général C'est juste un exercice Intellectuel Aussi C'est une invitation A vivre un changement Authentique Et à évoluer Dans le bon sens Donc je demande à Dieu Pour moi Et pour nous tous De faire en sorte Que dans tous les aspects De la vie Où je peux le démontrer Que cet amour fraternel-là Soit évident Dans mes rapports Avec les autres Dans ma manière De leur parler Dans la manière De partager avec les autres Dans la participation Que j'ai à l'église Dans ce que j'apporte Dans la communauté Pour mettre de l'amour Du pardon Du respect Dans cette maturité chrétienne L'amour fraternel Doit de mûrer Et je considère Que c'est un indicateur Un terme ou mais Très 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 important De la relation Que j'ai effectivement Avec Dieu Jésus a très bien dit La chose Et je termine avec ça Je paraphrase Quand il disait En fait Tout ce que vous faites À l'un de ses plus petits C'est à moi Que vous l'avez fait En fait Le rapport Que j'ai avec l'autre Est une indication Du rapport Que j'ai avec Dieu Aussi Donc les deux sont liés Je ne peux pas simplement Être quelqu'un Qui va à l'église Et puis je suis Je suis attaché à l'église À tous ces rituels Et puis Je ne veux même pas Voir mon prochain Et être dans une relation Fraternelle Une relation d'amour Avec l'autre Donc que Dieu nous inspire Et que son esprit Nous amène À vivre cela À le démontrer Et à faire en sorte Que d'autres S'inscrivent aussi Dans cette même dynamique Ok Juste avant que tu fasses La prière Je crois que Bruno Avez levé la main Et lui donne Une dernière occasion De s'exprimer Je veux juste dire Que ne comptons pas Sur le temps Pour faire Ce que nous Pouvons faire Je m'explique C'est qu'on a quelqu'un Qui fait un être cher Avec le temps Il va passer son deuil Avec le temps Il y aura une guérison Donc on peut dire Une parole d'empouragement Ce que Dieu Me demande de faire En toute occasion Avoir mon nom Si par la grâce de Dieu Je peux le faire Que je le fasse Seigneur Ne pas compter Sur le temps Pour dire Avec le temps La situation Qui n'a rien Pour le moment Qui n'a rien A manger A rien Avoir Avec le temps Sa situation Elle a changé Donc c'est vrai Que je peux faire Mais bon J'attends Que le temps passe La situation Certainement va changer Et la veille L'orferin Et voilà Jésus a donné A bien son ministère Et il nous a donné Un exemple A suivre Et je crois Que c'est Ce qu'on doit faire Ok Donc en tout cas Merci à tous Pour votre participation C'est vrai qu'il y a Beaucoup de choses On peut dire Beaucoup de choses Mais surtout Moi je pense que Et c'est mon souhait C'est que nous soyons Vraiment pratiques De l'amour fraternel Et nous verrons Beaucoup de choses Changer Dans notre environnement Notre façon De voir l'Église Pasteur C'est à toi Pour la prière Prions Notre Père Notre Dieu Merci pour ta parole Merci pour Les opportunités Que tu nous donnes De l'étudier Et surtout Pour l'invitation Que tu nous lances De la mettre en pratique Alors que nous avons Terminé l'étude De l'Épître aux Hébreux Que Seigneur Ce vœu Qui a été Matérialisé Dans ce titre Que l'amour fraternel Demeure Mais qu'il puisse Trouver son accomplissement Dans notre vie Dans notre expérience Personnelle Familiale Ecclésiale Et qu'à travers Nos vies Ton nom Sois glorifié Bénis-nous Qui avons participé À ce programme Et que tous les autres Chrétiens Qui se recueillent En toi En ce jour sacré Que ta parole Demeure dans nos cœurs Et que ton esprit Continue de veiller sur nous Nous t'en prions Dans le nom de Jésus Amen Amen En tout cas Merci à tous Pour votre participation La semaine prochaine Si je veux Dès samedi Après-midi Demain Nous commençons Un nouveau trimestre Une nouvelle leçon Nous serons dans Le livre de la Genèse Et la leçon La semaine prochaine C'est la création Bon sabbat à tous Et que le Seigneur Vous bénisse Partout où tu iras Je te suivrai Même dans la vallée Je te suivrai Jusqu'au bout du chemin Jusque dans les trois sentiers Même dans la vallée De l'ombre de la mort Je te suivrai Jusqu'au bout du chemin Où tu vivras Je veux vivre Seigneur Où tu seras Je veux habiter Quand Dieu sera mon Dieu Je te suivrai Seigneur Jusqu'au bout Jusqu'au bout Du chemin Jusqu'au bout du chemin Je te suivrai Je te suivrai Jusqu'au bout du chemin Je te suivrai Je te suivrai Où tu vivras Où tu vivras Je veux vivre Seigneur Où tu seras Je veux habiter Quand Dieu sera mon Dieu Je te suivrai Seigneur Jusqu'au bout Jusqu'au bout Du chemin Où tu vivras Où tu vivras Je veux vivre Seigneur Où tu seras Je veux habiter Ton Dieu sera mon Dieu Je te suivrai Seigneur Jusqu'au bout Jusqu'au bout Du chemin Où tu vivras Où tu vivras Je veux vivre Seigneur Où tu seras Je veux habiter Ton Dieu sera mon Dieu Je te suivrai Seigneur Jusqu'au bout Jusqu'au bout Du chemin Où tu vivras Où tu vivras Je veux vivre Seigneur Où tu seras Je veux habiter Ton Dieu sera mon Dieu Je te suivrai Seigneur Jusqu'au bout Jusqu'au bout Du chemin Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout